Donc, je rappelle que pendant les dernières séances, nous avons vu comment développer des applications web basées sur l'architecture J2E, et donc particulièrement avec le framework Spring. Et donc, nous avons vu qu'en fait, pour travailler les applications web, il y a deux modèles d'applications web, il y a ce qu'on appelle le rendu HTML côté serveur, et le rendu HTML côté client. Alors, pour la partie rendue HTML côté serveur, nous avons travaillé avec le cas de Teamleaf, nous avons vu comment créer la partie UI, Web UI de l'application en utilisant un moteur de template côté serveur. Et donc, dans la deuxième partie, nous allons travailler plutôt, donc on va s'intéresser au modèle rendu HTML côté client, qui est un modèle qui est le plus pratiqué par les entreprises aujourd'hui. Et dans ce cas-là, nous aurons besoin d'apprendre un certain nombre de frameworks qui sont très populaires, donc qui sont très utilisés, notamment, il y a Angular et React, donc c'est des frameworks qu'il va falloir étudier. Et donc, dans un premier temps, bien sûr, le plus important, c'est de maîtriser d'abord un, et de le pratiquer à travers le projet que j'ai donné, qui est le projet de Digital Banking. Et après, par la suite, j'aurai l'occasion de vous faire une présentation pour faire la correspondance avec React. Et comme ça, vous allez vous-même comparer, en fait, qu'il s'agit de la même chose, les pratiques sont différentes, la manière de travailler est différente, mais généralement, tout ce qu'on peut faire avec l'un, on peut faire avec l'autre, et ça revient toujours à la même chose. Alors, donc, voilà, le cours d'aujourd'hui va être consacré principalement au framework Angular, et donc, parler des concepts de base d'Angular, d'architecture, et surtout, donc, faire la première démo, la première application à travers laquelle vous devrez normalement comprendre les concepts de base d'Angular. Donc, Angular Framework, donc, d'abord, c'est quoi ? C'est un framework qui permet de créer des applications web de type Single Page Application, Single Page Application. SPA, Reactive, le terme Reactive, c'est important. Alors, ça veut dire quoi, Single Page Application ? Single Page Application, ça veut dire que, en fait, une application Angular se compose d'une seule page. Bon, il y a une seule page qui va s'afficher dans le côté browser, et c'est passé index.html, et quand la page index.html est chargée, il va charger le framework Angular, qui est une librairie javascript de nature. Et avec ce framework Angular, tout simplement, l'application web va pouvoir interagir avec le backend. Généralement, on voyait des requêtes HTTP vers le backend, avec, souvent, des requêtes HTTP. Dans la majorité des cas, on va récupérer des données au format JSON. Alors, pour nous, le backend, ça peut être une application basée sur Spring, ça peut être une application Node.js, ça peut être une application PHP ou une application .NET, etc., peu importe, donc, quelle que soit la technologie. Donc, la partie front-end, donc, va interagir avec le backend, souvent, avec le protocole HTTP. On récupère les données JSON, et après ces données-là, on va les afficher quelque part. Donc, le framework va nous permettre d'afficher ces données-là dans une partie de la page, en utilisant ce qu'on appelle les web components. Les composants web, les web components, c'est une particularité de HTML5, donc, ça a été introduit depuis HTML5. Et du coup, donc, quasiment tous les frameworks javascript, tous les frameworks UI, sont basés sur ce principe-là du web component. Il dit que, donc, voilà, on récupère les données côté serveur, ces données sont au format JSON. Et après, donc, le rendu HTML est généré côté client. Donc, c'est-à-dire que, finalement, l'affichage, le rendu HTML se fait côté client, grâce à ce qu'on appelle les web components. Alors, justement, nous allons voir cette logique-là, comment on va essayer, donc, de l'apercevoir. Alors, d'abord, historiquement, il faut savoir une chose. C'est qu'en fait, Angular, c'est un framework qui est très ancien. Bon, il était très populaire depuis très longtemps, notamment avec sa première version, Angular 1, qui s'appelait AngularJS. Bon, AngularJS, à l'époque, AngularJS était utilisé même avant HTML5. Donc, ce qu'il fait, à l'époque, avec HTML4, il n'y avait pas les web components à l'époque. Il dit que, donc, AngularJS, il était créé comme l'un des premiers framework, javascript, qui ont créé un moteur de template qui permet de faciliter la génération du rendu HTML côté client. Et, du coup, donc, il était devenu populaire. Il y a beaucoup d'entreprises qui l'utilisaient à l'époque pour développer les applications web. Et, donc, AngularJS, il est basé d'abord sur deux choses. Donc, la première des choses, c'est du javascript natif. C'est-à-dire, pour développer une application web AngularJS, on utilisait du javascript natif. C'est du javascript. Et, donc, AngularJS, il est basé sur le pattern MVC. Alors, MVC, donc, je vous rappelle, c'est modèle ViewController. Donc, c'est exactement comme on fait avec, par exemple, TeamLive côté serveur avec SpringMVC. Donc, avec SpringMVC, donc, côté serveur, on le faisait avec AngularJS côté client. C'est-à-dire, la vue, c'est la partie UI, c'est la partie HTML dans laquelle on affiche les données. Toutes les données qui sont dans la vue, elles sont déclarées dans des variables dans le modèle. Donc, c'est les données qui s'affichent dans la vue, c'est des données qui sont stockées dans le modèle. Et à chaque fois qu'il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel au contrôleur. Le contrôleur fait les traitements. Il récupère les résultats. Il stocke les résultats dans le modèle. Et après, il fait encore appel à la vue. La vue va récupérer les données à partir du modèle et on affiche. Donc, ça, c'est un pattern que j'ai déjà expliqué. Donc, ça, c'est le pattern MVC. Donc, c'était au début, c'était comme ça. La majorité des applications UI utilisaient le pattern MVC côté UI. Donc, voilà. Et à partir de... Donc, une fois que les web components se sont développés, notamment avec l'avènement de l'un des apports de HTML5, donc, ce qui fait qu'il y a une nouvelle version d'Angular qui a été créée. Bon, c'est ce qu'on appelait Angular 2 ou tout simplement Angular. Donc, le terme JS, donc, pratiquement, on va le... C'est-à-dire l'emmettre, donc, juste pour faire la différence. Donc, Angular 2, donc, ou bien Angular, donc, c'est une réécriture complète de Angular 1. Ça veut dire que c'est une refonte complète d'Angular JS. Et donc, il n'y a pas quasiment... On peut même dire que c'est des frameworks qui sont complètement différents. Ils n'ont que le nom en commun, c'est normal, parce qu'en fait, c'est toujours Google qui a développé le framework, donc il reste toujours sur sa même logique, donc il garde le même nom. Mais par contre, la base, elle est différente. Donc, d'abord, c'est qu'Angular, il est basé sur ce qu'on appelle les Web Components. Alors, les Web Components, c'est-à-dire l'application Angular, il va, au lieu d'utiliser plutôt le pattern MVC, donc on va plutôt utiliser des composants Web. Et les Web Components sont basés sur le pattern MVVM. M, c'est le modèle. Bon, c'est-à-dire, c'est en fait, c'est la classe dans laquelle on va stocker les données. Et après la vue, c'est la partie HTML qui va afficher ces données. Alors, sauf que quand il y a un événement qui se produit dans la vue, on fait appel à une méthode qui se trouve également dans le modèle. Donc, en quelque sorte, si vous vous comparez MVC avec MVM, MV, c'est comme si vous prenez le contrôleur et le modèle. Vous allez le réunir en une seule classe, tout simplement, qui s'appelle le modèle. Et donc, c'est quasiment, c'est à peu près la même chose, sauf que, en fait, les concepts derrière sont différents. Donc, le pattern MVVM, comme je le disais, c'est un pattern qui est utilisé principalement au niveau des Web Components. Et en fait, un Web Component, c'est une partie de la page HTML dans laquelle il y a des données, il y a une partie view. Et après, on va voir que le lien entre la vue et le modèle se fait via un mécanisme qui s'appelle le data binding. Donc, je vais vous expliquer ce mécanisme de data binding entre la partie view et la partie modèle. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, Angular, il est basé sur les Web Components. Et après, Angular 2, donc pour développer des applications d'Angular en quelque sorte, il faut, on utilise TypeScript au lieu de JavaScript. Alors, voilà également quelque chose qui a beaucoup changé dans le développement web. Ce qui a changé, c'est que, en fait, JavaScript, c'est un langage qui peut être utilisé pour développer des applications web d'une manière générale. On peut l'utiliser côté front-end pour développer des applications web. Mais également, on peut l'utiliser côté back-end, notamment dans la technologie Node.js. Sauf que pour développer des grandes applications avec JavaScript, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que JavaScript, de nature, ce n'est pas un langage qui est structuré. C'est-à-dire, si vous développez avec du JavaScript natif, donc vous n'avez pas les concepts, on va dire, classiques de créer des classes, créer des interfaces, implémenter, faire l'héritage, implémenter des interfaces. Si vous voulez faire ça avec du JavaScript, on va dire, natif, c'est un peu compliqué. Vous allez beaucoup travailler avec des fonctions. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire l'orienter objet. Mais vous n'avez pas tous les concepts fondamentaux de l'orienter objet. C'est-à-dire, c'est très compliqué d'implémenter facilement les concepts fondamentaux de l'orienter objet en utilisant du JavaScript natif. C'est la raison pour laquelle il y a un autre langage qui a été créé, qui s'appelle TypeScript. En fait, TypeScript, c'est quoi ? En fait, c'est du JavaScript, en quelque sorte. C'est un langage qui est structuré, orienté objet, et qui permet de faciliter la création des applications JavaScript. Donc, ça veut dire qu'au lieu d'écrire mon application avec du JavaScript natif, je peux l'écrire avec du TypeScript. Et après, TypeScript, il est compilé, ou bien il est transpilé en JavaScript. C'est-à-dire, au final, mon application que j'obtiens, c'est du JavaScript. Alors, ce qui fait qu'avec TypeScript, vous allez voir, on peut toujours retrouver à peu près les mêmes concepts fondamentaux de la programmation orientée objet, comme vous le faites avec Java ou bien avec C Sharp. Donc, c'est un langage qui est facile à utiliser, qui permet de structurer facilement le code. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de frameworks qui vont adopter la possibilité d'utiliser soit JavaScript, soit TypeScript. Ça dépend du programmeur. Donc, il y a des programmeurs qui préfèrent rester sur du JavaScript natif parce qu'ils ont l'habitude. Mais, généralement, quand on est dans des grands projets, on a besoin de séparer les aspects de l'application. Et du coup, TypeScript, il est très important comme langage pour pouvoir structurer facilement les applications JavaScript. Alors, en réalité, quand vous regardez JavaScript lui-même, parce que dans JavaScript, il y a ce qu'on appelle... il y a les normes. Il y a ECMAScript 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à ce qu'on appelle ECMAScript 6. Il se trouve que la spécification ES ECMAScript 6, c'est justement du TypeScript. C'est-à-dire, dans la norme ES6, on a introduit la notion de tous ces concepts fondamentaux de l'orienté objet. Alors, sauf qu'à l'époque, en fait, les browsers, les navigateurs web, ne reconnaissent pas, ne peuvent pas... En fait, tous les navigateurs ne reconnaissent pas, ne peuvent pas interpréter du ECMAScript 6. Et du coup, donc, pour pouvoir exécuter une application JavaScript, il va falloir utiliser, donc, en fait, une norme qui est plus reconnue par tous les navigateurs. Et du coup, donc, on ne peut pas programmer directement avec le ECMAScript 6 ou bien 7. Et c'est quoi la solution ? La solution, c'est tout simplement de dire, utilisez TypeScript. Alors, quand vous programmez avec TypeScript, c'est comme si vous utilisiez, donc, les nouvelles normes de JavaScript. Mais sauf que votre code, une fois que vous l'écrivez, pour qu'il puisse être exécuté par tous les navigateurs, il sera compilé. Et le compilateur TypeScript, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il convertit votre TypeScript en JavaScript, il va le convertir dans un format qui est reconnu par tous les navigateurs, c'est-à-dire c'est du JavaScript natif. Donc, ça, c'est quelques atouts importants. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est que pour développer une application Angular, généralement, la base, c'est les Web Components, tout comme React et Vue.js, c'est les Web Components. Et après, pour développer des applications Angular, on va préférer utiliser TypeScript, qui est un langage qui permet de faciliter la création des applications JavaScript. Et après, depuis quasiment chaque six mois, il y a une nouvelle version de Angular, 4, 6, 5, 6, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la version 16. Donc, il y a une évolution. En termes de performance, à chaque fois, on ajoute des petites choses. mais généralement, on reste toujours dans la même architecture d'Angular. Donc, de Angular 2 jusqu'à Angular 16, on est toujours dans le framework Angular 2. Mais par contre, si vous dites Angular 1, ça n'a rien à voir. Donc, c'est un peu... Alors, maintenant, bon, Angular 1, c'est de l'oubli, mais il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des anciens projets, les entreprises ont toujours des anciens projets qui utilisent AngularJS. Et du coup, donc, si vous tombez dans un projet ancien qui doit être maintenu, ça veut dire que vous serez amené à revenir un peu à ce... C'est-à-dire à cette version-là, AngularJS. Mais bon, en tout cas, donc, si j'en mets besoin, je pense, si vous revenez dans la chaîne, vous allez trouver beaucoup de vidéos qui sont très anciennes, dans lesquelles j'utilisais à l'époque AngularJS. Donc, c'est simple à développer. Alors, donc, je répète, donc, TypeScript, c'est quoi ? Donc, TypeScript, c'est d'abord, c'est le futur du JavaScript. Donc, TypeScript, il nous permet d'écrire une application JavaScript si il a un langage structuré orienté objet. Une fois qu'on écrit notre application avec TypeScript, on peut la compiler, et les compiler, les transpiler en JavaScript. Ça veut dire que l'application finale que j'obtiens, c'est une application, c'est du JavaScript. Alors, pour travailler avec Angular, donc, la première des choses qu'il vous faut, il vous faut d'abord installer Node.js. Donc, le premier outil que vous avez besoin d'installer dans votre machine, quasiment obligatoire dans toutes les machines de tous les développeurs, c'est Node.js. Donc, vous avez Node.js, il faut le télécharger, il faut l'installer. Une fois que vous installez Node.js, vous allez avoir une commande qui s'appelle NPM, Node Package Manager. En fait, NPM, c'est un outil qui vous permet d'installer les dépendances, généralement, dans un projet JavaScript. Et du coup, donc, la première des choses qu'on va faire, on va utiliser Node Package Manager, c'est-à-dire Node.js, pour installer. Donc, je vais installer de manière globale, donc avec l'option "-g". Donc, ça veut dire quoi, moi, global ? Ça veut dire que je l'installe une fois pour toutes dans ma machine. Et je vais installer ce qu'on appelle Angular CLI. En fait, Angular CLI, c'est un outil, c'est un ensemble d'outils Angular qui permettent de faciliter la création, la construction, le déploiement et après le test des applications Angular. Alors, donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut faire, donc, c'est installer d'abord Angular CLI. Donc, une fois que Angular CLI est installé, vous disposez d'une commande qui s'appelle ng. Alors, ng, c'est Angular. Donc, avec ng, on va utiliser la commande new et le nom du projet pour créer un nouveau projet. Alors, par exemple, ici, ng new first app, ça permet de créer un nouveau projet Angular qui s'appelle first app. Bon, ce projet-là, donc, qu'est-ce qu'il fait généralement ? Il va télécharger un modèle de projet qui existe déjà. Il y a beaucoup de fichiers qui sont déjà dans le dossier. Et ça vous permet de générer la structure d'un projet Angular. C'est assez important pour démarrer un projet Angular. la même chose que React, la même chose que tous les outils. Généralement, il faut démarrer votre projet avec un modèle de projet parce que sinon, si vous voulez construire le projet de from scratch, c'est-à-dire vous voulez créer tous les fichiers du projet, généralement, c'est un peu lourd. Il y a beaucoup de fichiers que vous allez générer. Mais généralement, dans la pratique, c'est ce qu'on fait. Donc, on crée le projet. Une fois que vous créez le projet avec la commande new, vous pouvez tester le projet avec la commande ng-serve. Alors, en fait, quand vous tapez ng-serve, qu'est-ce qui se passe ? Ng, il va compiler le projet, il va construire le projet, il va faire le packaging, il va construire le projet, il le compile et en même temps, il va démarrer un serveur Node.js local qui utilise le port 4200. Il dit que dans votre machine, si vous tapez localhost 4200, vous allez voir ici la page qui s'affiche. Alors, réellement, qu'est-ce qui s'affiche dans votre application ? Il y a une seule page, on va la voir tout à l'heure, c'est la page qui s'appelle index.html et cette page index.html, il contient ce que vous voyez là, ce qui est affiché par défaut. Bon, ce n'est pas toujours le même affichage en fonction des versions. Ce que vous voyez là, c'est tout simplement un web component. C'est un composant web. C'est un web component. Alors, on va voir tout à l'heure ce web component, ce qu'il contient, comment il est construit, etc. Alors, maintenant, nous allons, pour éditer un projet Angular, vous avez en fait deux éventualités. Alors, généralement, si vous faites du full stack, généralement, c'est-à-dire que vous travaillez, par exemple, avec Java, quand il est back-end, alors si vous voulez faire le front-end, soit web ou bien mobile, si vous travaillez avec Java, donc, généralement, IntelliJ, donc, c'est l'IDE le mieux utilisé. Donc, ce qui fait que pour éditer un projet Angular, vous restez sur IntelliJ, il n'y a pas mieux. En tout cas, IntelliJ, c'est l'IDE le plus complet qui peut être utilisé aussi bien pour le développement back-end que le front-end. Donc, c'est vraiment assez complet. Vous avez tout ce qu'il faut pour faciliter le développement de l'application. Alors, sinon, il y a également, alors, en fait, il y a toute une, en fait, une collection, en fait, d'outils qui est de JetBrains, dans lesquels vous avez IntelliJ, vous avez WebStore, qui est fait pour que le développement web, c'est le front-end. Il y a PHPStore pour les développeurs PHP, il y a PyCharm, par exemple, pour Python. Etc. Alors, toute cette collection, eh bien, tout simplement, c'est le même moteur. Un petit moment. Alors, toutes ces collections-là, donc, en fait, ils ont le même moteur, c'est tout simplement JetBrains. Et d'ailleurs, si vous ajoutez aussi Android Studio. Parce qu'Android Studio, lui-même, il est basé sur IntelliJ, donc tout ça, c'est quasiment, c'est le même moteur qui est basé sur IntelliJ dans la base. Alors, sinon, si vous travaillez, alors, si vous ne faites que du front-end, généralement, dans la majorité des cas, il y a, bon, Visual Studio, c'est le plus populaire, qui est le plus utilisé, qui est préféré par beaucoup de monde. Et du coup, donc, vous pouvez utiliser Visual Studio Code. Donc, en tout cas, IntelliJ, VS Code, ça ne change rien. Quasiment, tous les plugins que vous allez trouver sur IntelliJ, vous les avez sur Visual Studio Code. Mais si vous avez une version comme IntelliJ Ultimate, vous l'avez déjà, bon, vous avez quasiment tout ce qu'il faut pour travailler confortablement. Sinon, vous pouvez travailler avec VS Code également, comme IDE. Alors, donc, voilà, donc, ça, c'est les histoires des IDE. IntelliJ, VS Code, c'est ce qui aide le plus, les IDE les plus, les plus, enfin, les, enfin, intelligible, pas intelligible, parce que vous pouvez utiliser également PHPStore, vous pouvez utiliser WebStore, vous pouvez utiliser PyChart, mais bon, généralement, toutes ces IDE-là, donc, peuvent être utilisées pour éditer votre code de l'application Angular. Mais si vous voulez retaper beaucoup de codes, vous voulez un peu, si vous êtes, si vous avez des dizaines, des dizaines d'années d'expérience dans l'écriture du code HTML et que vous devez en appris complètement par cœur toute la, c'est-à-dire la syntaxe JavaScript, HTML, etc. Alors, vous pouvez chercher des IDE qui sont beaucoup plus simples. Bon, vous pouvez les utiliser, mais dans la majorité des cas, utilisez un IDE, comme on dit, votre IDE préféré. Bon, c'est-à-dire, c'est pas l'IDE qui va vous développer l'application, c'est juste, vous avez une préférence pour un IDE qui va vous aider. Une fois que vous avez l'habitude d'utiliser un IDE, vous pouvez rester le même IDE, donc ça fait, ça change rien. Alors, en tout cas, ça c'est pour les IDE. Alors, maintenant, pour la structure d'un projet Angular. Alors, en fait, quand vous créez un projet Angular, bon, un projet Angular, donc, il y a un dossier qui est créé. Un projet Angular, d'abord, c'est un projet, c'est un projet JavaScript. C'est un projet Node.js. Alors, un projet Node.js, c'est un projet qui possède un fichier qui est important, qui est le fichier package.json. Alors, en fait, le fichier package.json, c'est le fichier qui contient les dépendances de votre projet. Alors, toutes les librairies et toutes les dépendances que vous utilisez dans votre projet sont déclarées dans ce fichier package.json. Donc, à chaque fois que vous avez un projet JavaScript, regardez package.json, vous avez une idée sur les librairies qui sont utilisées. C'est à peu près l'équivalent du fichier POM.xml pour une application Java, par exemple, pour une application basée sur MIV. Alors, bien sûr, toutes les dépendances d'un projet Node.js sont téléchargées comme librairie et se trouvent dans un dossier qui s'appelle Node.module. Donc, généralement, dans un projet Node.js, il y a un dossier Node.module dans lequel on va trouver beaucoup de dossiers, beaucoup de librairies, JavaScript que vous allez trouver dans ce dossier-là. Donc, ce qui fait, il faut faire attention quand vous allez copier, par exemple, un projet Node.js, quand vous copiez ce dossier-là dans une clé, par exemple. N'oubliez pas qu'il contient ce dossier-là, mais ce dossier-là contient beaucoup, beaucoup, beaucoup de fichiers et ça prend beaucoup de temps pour copier votre dossier. Donc, ce qui fait, généralement, quand on copie un projet, il faut ignorer ce dossier-là, ça ne sert à rien de le copier. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, quand on prend un projet, on prend le code source avec le fichier package.json et quand vous allez vers n'importe quelle machine, il suffit de taper la commande npm install. Automatiquement, npm install, ça c'est un autre package manager, qu'est-ce qu'il fait ? Il va lire le fichier package.json, il va trouver les dépendances et après, il va les télécharger. Une fois qu'il va les télécharger, il va vous les stocker dans ce dossier-là, notre module. Donc, ça veut dire que, d'ailleurs, quand vous regardez avec, quand vous faites git push, quand vous faites git push, vous allez pousser votre code, mais il ignore par défaut notre module parce que ça ne sert à rien de pousser les livrairies vers un répositoire de GitHub. Bon, ça c'est un petit détail. Alors, après, il y a un dossier source dans lequel vous trouvez le code source de l'application. Alors, le code source de l'application, donc, quasiment, c'est la partie, c'est votre application, c'est là où vous allez passer du temps et dans la partie source de l'application, vous allez trouver un ensemble de fichiers et parmi ces fichiers-là, vous allez trouver un fichier principal qui va s'afficher, c'est le fichier index.html. Alors, faites le fichier index.html, c'est la single page application de votre application. Et après, vous allez trouver également d'autres fichiers, mais tous ces fichiers-là, je vais vous expliquer à quoi ils servent. Mais sans oublier qu'il y a un fichier également qui s'appelle angular.json. Bon, il y a plus CLI, angular.json, qui est le fichier de configuration d'Angular. Donc, on va voir par la suite que ce fichier-là, donc, on peut l'utiliser, par exemple, pour ajouter une nouvelle librairie comme par exemple Bootstrap ou vous voulez ajouter une librairie javascript. Donc, le fichier angular.json, c'est un fichier qui est important dans les projets angular. Donc, vous voyez donc, angular.json, c'est le fichier de configuration de Angular. Et après, pour le reste des fichiers, généralement, c'est les fichiers classiques d'un projet non JS. Après, l'essentiel, comme je disais, se trouve dans le dossier source de l'application. Alors, pour comprendre un peu la logique de tout ce que vous voyez là, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Regardez bien. Alors, quand vous tapez, par exemple, ng-serve, c'est-à-dire, vous lancez votre browser, vous faites appel à votre application angular. Le premier fichier qui s'affiche, c'est le fichier index.html. Et le fichier index.html, qu'est-ce qu'il fait ? Il va charger le framework angular. Une fois que le framework angular est chargé, qu'est-ce qu'il fait ? Il va exécuter un premier fichier qui s'appelle main.ts. Alors, main.ts, c'est le point d'entrée de l'application. C'est le départ, c'est le point d'entrée de l'application. Et main.ts, qu'est-ce qu'il fait ? Il va démarrer ce qu'on appelle un module. Il va charger un module qui se trouve dans ce fichier-là, le fichier app.module.ts. Alors, nous allons voir qu'en fait, Angular, c'est un framework qui permet de créer une application sous forme d'un ensemble de modules. Donc, la notion de module dans Angular, elle est faite pour diviser un grand projet en plusieurs modules. Et donc, c'est une particularité de Angular, ce qui fait qu'on peut créer une application Angular en plusieurs modules. et le minimum, il y a un module. Le premier module qui va être chargé, c'est ce module-là qui s'appelle app.module. Il se trouve dans ce fichier-là. Alors maintenant, un module, quand il est chargé, il va afficher quelque chose. Qu'est-ce qu'il va afficher ? Dans notre cas, app.module, il va nous afficher un composant, un web component qui s'appelle app.component. Et après, on va voir que app.component, c'est un composant web. c'est un web component. Et je viens de dire tout à l'heure que les web components sont basés sur le pattern MVVM. Alors en fait, la partie view, c'est généralement un fichier HTML et CSS. Donc c'est la partie HTML et CSS dans laquelle on affiche le contenu du composant. et toutes les données généralement qui sont affichées dans la vue sont déclarées dans la partie modèle. Et la partie modèle, c'est tout simplement une classe TypeScript. C'est la classe des composants et dans laquelle on déclare des variables de façon à ce que quand les variables changent, la vue va se rafraîchir, le rendu va être généré. C'est-à-dire que tout ce qui est affiché dans la vue, il est déclaré dans des variables qui sont stockées dans le modèle. Et quand il y a un événement qui se produit dans la vue, quand je clique par exemple sur un bouton, on va faire appel à une fonction qui se trouve dans le modèle. Alors le lien entre la vue et le modèle se fait via un mécanisme qui s'appelle le Data Binding. Alors ça, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Le Data Binding, c'est un mécanisme qui permet de faire le lien entre les données qui sont déclarées dans le modèle avec les composants qui permettent d'afficher ces données dans la vue. De façon à ce que quand les variables changent, automatiquement, la vue s'affiche. C'est-à-dire que le rendu se régénère. Et quand on va saisir des données dans la vue, automatiquement, elles vont être stockées dans des variables. Donc le mécanisme du Data Binding qui fait que toutes les données que je vais saisir là, je vais les retrouver dans des variables ici. Et tout ce que j'affiche là, c'est des données qui se trouvent dans des variables. Donc c'est faire le lien entre les données et ce qui est affiché. Alors ça, c'est le démarrage. C'est-à-dire au démarrage. Alors maintenant, si vous essayez de voir un peu le contenu, qu'est-ce que vous allez trouver ? Donc le fichier index.html, il n'y a rien de spécial. Bon, c'est un fichier généralement que vous n'aurez jamais besoin de changer. Bon, c'est une simple page HTML dans laquelle vous allez trouver un seul élément qui va afficher dans Badi, vous voyez, il affiche un seul élément, c'est un web component qui s'appelle approot. Eh bien, justement, approot, c'est à peu près ce que c'est app component que vous voyez ici. Donc nous allons voir tout à l'heure pour pouvoir afficher ce app component, donc on va utiliser cet élément-là, approot. Donc c'est pour afficher un web component qui s'appelle tout simplement approot. approot. Alors, si vous regardez main.ts, alors main.ts, rien de spécial, il y a une seule ligne qui est importante ici, c'est cette ligne-là dans laquelle vous trouverez bootstrap module, app module. C'est-à-dire tout simplement main.ts, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est ça. C'est que main.ts, qu'est-ce qu'il fait ? Il va charger un module qui s'appelle app module. C'est exactement ce que j'ai ici. C'est bootstrap module. On va démarrer un module qui s'appelle app module. Alors maintenant, si on regarde app module, alors en fait, un module dans Angular, c'est une classe, vous voyez donc une classe app module qui utilise ce qu'on appelle un décorateur. En fait, les décorateurs, c'est à peu près l'équivalent des annotations dans Java, si vous voulez. Et donc un module, c'est une classe qui utilise le décorateur ng-module. Et dans ng-module, on va trouver un certain nombre d'attributs parmi lesquels il y a d'abord les déclarations. Alors dans la partie déclaration, on va déclarer les web components. Alors tous les web components qu'on va utiliser dans un module sont déclarés dans cette partie-là. Par exemple, par défaut, vous voyez ici app component. Supposons que vous avez créé un nouveau composant qui s'appelle home component. après vous allez voir ici que ça doit être également déclaré. Home component virgule nav component etc. Donc tous les composants généralement que vous utilisez dans le module sont déclarés dans la partie déclaration. Alors ensuite, il y a la partie imports. Alors en fait, dans un module angular, on peut importer d'autres modules. donc à chaque fois donc si vous voulez importer un nouveau module externe, vous pouvez le déclarer ici, imports. Après on va voir par exemple, souvent, pour communiquer avec la partie backend de l'application avec HTTP, on aura besoin d'importer un module qui s'appelle HTTP client module. Bon, c'est un module qui va nous permettre d'utiliser le service HTTP. Par exemple, pour les formulaires, il y a forms modules, etc. Reactive forms modules. Alors tous ces modules-là, c'est des modules qu'on peut importer en cas de besoin. Alors ça veut dire que en fait, cette façon de modulariser un projet, c'est très important dans les bonnes pratiques de logiciel. C'est que je n'utilise que les modules dont j'ai besoin. Donc ce qui fait, ça vous permet un petit peu d'optimiser un peu le code de votre application. Et après, il y a la partie providers. Alors nous allons voir que dans une application angular, on peut créer ce qu'on appelle les services. Et donc quand on va créer les services pour déclarer un service, on va les déclarer dans la partie providers. Donc ça, c'est pour déclarer ce qu'on appelle les services. Donc tout à l'heure, je vais vous montrer c'est quoi les services et comment les créer. Et puis donc pour AppModule, vous avez un élément Bootstrap dans lequel vous trouverez AppComponent et dans lequel on précise parmi ces composants-là que vous avez déclaré ici, ce qu'on appelle le RootComponent, qui est le composant racine. Alors dans notre cas ici, c'est AppComponent, c'est le premier composant qui va être chargé au niveau de l'application. Alors maintenant, vous voyez donc ici, on voit que AppModule, il va utiliser Bootstrap AppComponent, c'est-à-dire AppComponent va s'afficher. Alors maintenant, AppComponent, c'est quoi ? C'est ce que vous voyez ici. Alors en fait, un composant web dans Angular se compose de quatre fichiers. Quatre fichiers. Alors quels sont ces quatre fichiers ? Bon, je vais vous expliquer ça, c'est important de le comprendre. Alors AppComponent, il y a d'abord la partie HTML. Vous trouverez un fichier qui s'appelle app.component.html. Alors ici, on va trouver la partie HTML des composants. Ici, c'est la partie View, si vous voulez, V. C'est ce qui va s'afficher. Et après, un composant, il a également la partie Model. Et la partie Module, c'est cette classe que vous voyez ici. Alors vous voyez donc, c'est une classe qui s'appelle AppComponent. Alors qu'est-ce qu'il y a dans AppComponent ? On peut déclarer des variables. Ici, vous voyez une variable title égale app. C'est une variable. Et par exemple, ici, pour afficher la valeur de title dans la partie HTML, donc ici, on va utiliser cette syntaxe. si vous voulez, double accolade title comme ça. Donc, c'est pour dire que je veux afficher la valeur de la variable title. Mais quand vous affichez la valeur de la variable title, en réalité, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du data binding. Ça veut dire quoi, data binding ? Ça veut dire que si vous changez la valeur de la variable, automatiquement, il va se rafraîchir, il va se mettre à jour. Donc, vous faites un lien entre ce texte, ici, ça c'est le texte qui va s'afficher dans la partie view, avec cette variable. Vous faites un lien. De façon à ce que si la variable change, automatiquement, le texte va changer. Alors, après, on va voir, il existe plusieurs façons de faire le data binding. Alors, vous voyez donc la classe d'un composant angular, c'est une classe qui utilise un décorateur qui s'appelle component. Et le décorateur component utilise donc les trois attributs suivants. Le premier, c'est selector. Alors, vous voyez ici, donc selector, ici, il égale approot. Alors, si vous rappelez, approot, c'est qu'en fait, c'est le nom de la balise que je peux utiliser pour afficher ce composant. Par exemple, dans mon application, pour afficher ce web component dans mon application, si vous rappelez, ici, nous avons utilisé la balise app, approot. Alors, bien sûr, c'est à vous de préciser ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, par exemple, x. Alors, si vous mettez selector égale à x, tout simplement, pour afficher ce composant-là quelque part, il suffit d'utiliser la balise x slash slash x. Alors, vous voyez donc ici, ça, c'est le selector. Alors, sauf que dans les pratiques angulaires, on préfère toujours que le selector commence par app. app tiré et le nom de votre composant, par exemple, si votre composant s'appelle nav, donc le selector par défaut, c'est app nav. Pourquoi ? Tout simplement, parce que quand vous êtes dans votre IDE, quand vous voulez afficher un composant, le fait d'ouvrir, par exemple, une balise, vous tapez app et vous allez voir, il y a la liste des composants qui vont s'afficher, ça vous permet de revoir que vos composants, les web components que vous avez développés. C'est important. Alors, également, un composant a une partie, la partie HTML des composants est déclarée dans template URL. Alors, ici, la partie HTML des composants, il se trouve dans le fichier qui s'appelle app.component.html, c'est-à-dire ce fichier-là. Alors, bien sûr, si vous ne voulez pas créer ce fichier-là, ce n'est pas un problème, vous pouvez directement ici, à l'intérieur de template URL, vous écrivez votre code HTML du composant. mais ce n'est pas une bonne pratique. Généralement, dans la pratique angular, c'est qu'on sépare la partie HTML et la partie TypeScript. Ce qui fait qu'on va ici lier vers ce fichier-là, c'est beaucoup mieux. et un composant également peut avoir des fichiers CSS. Un web.component peut avoir des fichiers CSS qui, lui, sont propres et pour cela, donc, ils sont déclarés dans la partie Style et URLs. Alors, ici, il y a un seul fichier qui est généré par défaut, c'est le fichier app.component.css. Alors, par défaut, il est vide, mais dans ce fichier-là, vous pouvez ajouter des styles CSS, mais uniquement qui vont être utilisés par votre composant. sachant qu'il y a un autre fichier dans votre projet qui s'appelle Style.css que vous allez trouver ici. Style, elle est là. Alors, Style.css, c'est un fichier dans lequel on... Si vous déclarez des styles CSS dans ce fichier-là, ils sont globales. C'est-à-dire, c'est des styles CSS que vous pouvez utiliser dans n'importe quel composant, dans n'importe quel web.component. Mais tous les styles CSS que vous déclarez dans ce fichier du composant, c'est des styles CSS qui ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur du composant. Alors, donc, en résumé, dans un composant angular, vous avez la classe du composant, dans notre cas, c'est app.component.ts app.component.ts Il y a la partie HTML du composant, c'est app.component.html il y a la partie CSS du composant, c'est app.component.css Et puis, il y a les tests unitaires. Alors, en fait, dans Angular, si vous voulez écrire un test unitaire pour un web.component, on le fait dans un fichier qui porte l'extension .spec.ts c'est app.component.spec.ts Donc, ce fichier-là, généralement, c'est un fichier que vous énigrez au début, donc, ce n'est pas nécessaire. Mais, il faut savoir que c'est un fichier dans lequel on peut écrire ce qu'on appelle les tests unitaires. Alors, dans les bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle, à chaque fois qu'on crée un web.component, il faut le tester, il faut lui créer un test unitaire. Et donc, pour créer un test unitaire, donc, en fait, Angular utilise un framework JavaScript qui s'appelle Jasmine. Donc, ce qui fait que, par exemple, il y a une commande qui s'appelle ng-test. Quand vous tapez ng-test dans votre application, qu'est-ce qu'il fait ? ng-test. Il va parcourir le projet. A chaque fois qu'il trouve un fichier .spec.ts, il va l'exécuter. Et après, il va, il va, tout simplement, il va dire est-ce que ce test a réussi ou pas. Alors, maintenant, ça veut dire quoi un test unitaire ? Vous savez que dans la pratique, quand vous développez souvent, comment vous testez vos composants ? Par exemple, vous créez un webcomponent, vous créez un webcomponent qui permet d'afficher un message Hello World. Alors, vous, pour pouvoir le tester, qu'est-ce que vous faites ? Vous démarrez l'application, vous regardez le browser et vous regardez s'il affiche bien Hello World, n'est-ce pas ? S'il affiche ce message-là, ça veut dire que le test, c'est bon. Mais ça, c'est pas un test unitaire. Un test unitaire, c'est quoi ? C'est du code que vous écrivez, c'est que vous utilisez un framework JavaScript qui prend le composant, il génère le rendu du composant, il prend avec le résultat ce que le composant va afficher, par exemple Hello World, le rendu, il le met dans une variable et il va comparer si le contenu de la variable égale Hello World. donc c'est-à-dire si le rendu du composant égale Hello World, je suppose que le test a réussi, sinon le test a échoué. Donc avec ça, on peut automatiser les tests unitaires. Vous savez que les tests unitaires, ça fait partie de la qualité logicielle, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais, dans la majorité des cas, au début, même, j'ai vu en entreprise, il y a beaucoup, 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 parce qu'en front-end, il n'y a que les grandes entreprises, les grands projets, généralement, qui exigent vraiment de tester tous les composants. Mais, dans la majorité des cas, souvent, on se limite au test UI, c'est-à-dire au test sur les interfaces, on regarde un peu si le client est plutôt satisfait au niveau de l'interface, etc. Mais, comme vous voyez, c'est pour dans les bonnes pratiques, dans les projets de qualité, ces tests-là sont importants. Donc, ce qui fait que, quasiment, dans la majorité des cas, les fichiers les plus importants dans le Web Components, il y en a deux. Il y a la partie HTML, dans les deux fichiers que vous allez toujours utiliser, et la partie Type, TypeScript. Généralement, CSS, c'est rare, mais ça peut arriver, et .spec.ts, elle est là, mais vous n'allez jamais l'exploiter, jusqu'à ce que, peut-être, que vous soyez en entreprise, ou jusqu'à, si jamais on vous exige de faire les tests unitaires, c'est à ce moment-là que vous allez revenir sur comment rédiger un test unitaire et comment le savoir. Bon, en tout cas, les tests unitaires, j'en parle souvent, mais je vous dis toujours que peut-être, enfin, peut-être, sûrement l'année prochaine, donc on va faire une journée carrément dédiée aux tests unitaires, que ce soit bien côté back-end, côté front-end, pas uniquement les tests unitaires, il y a beaucoup de tests, les tests d'intégration, les tests d'acceptance, il y a beaucoup de tests, donc c'est des choses qu'il faut savoir faire, en tout cas, donc ça, je vous l'ai déjà dit, donc je vous promets que l'année prochaine, on va faire toute une journée là-dessus. Voilà, alors ça, c'est pour l'architecture d'Angular, donc je répète, c'est très simple, donc, qu'est-ce qu'il faut retenir jusqu'à présent ? Installer Node.js, premièrement, deuxièmement, installer Angular CLI avec NPM install, ensuite, créer un projet Angular, une fois que vous le créez, ng-surf, pour le tester, et après, vous allez éditer le code, et pour éditer le code, il vous faut un IDE, il faut savoir que quand vous tapez ng-surf, qu'est-ce qui va se passer ? La première page qui va s'afficher, c'est index.html, index.html, il va exécuter main.ts, main.ts charge le module AppModule, AppModule va charger le AppComponent, et AppComponent va vous afficher quelque chose. Et après, maintenant, vous allez rentrer dans votre code, AppComponent, et vous allez créer votre page template, et après, dans votre page template, vous allez ajouter des composants, et du coup, donc, à chaque fois que vous allez créer des composants, vous allez, nous allons voir maintenant comment créer les composants, comment gérer les composants, etc. Alors, justement, mais avant de parler de ça, on va d'abord parler de l'architecture de Angular. Alors, en fait, une application Angular, généralement, c'est une application qui se compose de plusieurs modules. Mais, dans la majorité des cas aussi, il y en a ceux qui vont se limiter à un seul module. C'est-à-dire, il y a le premier module qui va être chargé, ce qu'on appelle RootModule, et un module, généralement, dans notre cas, c'est AppModule. Et qu'est-ce qu'il y a dans un module ? Alors, quels sont les différents types de composants d'un module ? Il y a ce qu'on appelle les Web Components. Alors, en fait, les Web Components, c'est la partie UI, c'est la partie qui s'affiche. Alors, en fait, dans les Web Components, tout ce qui s'affiche, donc, généralement, c'est des Web Components. le premier Web Components qui est chargé, Web Components, c'est ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle Root Components. Et un composant lui-même, il peut inclure d'autres composants. Par exemple, ici, C1 contient C2, C2 contient C3, et C1 contient C4, C2 contient C5, et C6. Donc, ça veut dire, si vous regardez dans la partie UI qui s'affiche ici, par exemple, la partie Component, qu'est-ce que je vois ? Donc, je vois C1, c'est Root Component, c'est celui-là. Alors, C1, qu'est-ce qu'il contient ? Il contient C2, C3, C4, C2, il est là, C3, C4, et C2 lui-même, contient C5, et C6. Donc, ça veut dire, en réalité, quand je regarde une page, quand on regarde une page, pour ça, c'est index.html, par exemple, qui contient ce composant-là, AppComponent, par exemple. Alors, quand on regarde une page, qu'est-ce qu'on voit ? En réalité, une page se représente, se forme ce qu'on appelle une hiérarchie de composants. C'est un arbre de WebComponent. C'est, en fait, l'angular qui va gérer cet arbre-là, c'est-à-dire ce dom, cet arbre de composants. Ce qui fait qu'avec angular, par exemple, quand je clique sur un bouton, on peut lui demander de placer un composant ici et d'afficher quelque chose, là, de masquer quelque chose d'autre, etc. Donc, c'est-à-dire, avec l'interactivité, angular va nous permettre de visualiser des choses, de masquer d'autres choses. ça nous donne l'impression qu'il s'agit de plusieurs pages, c'est-à-dire, c'est une application qui contient plusieurs pages, mais en réalité, c'est une single page. Donc, ce qui fait que tout ça, on va voir comment ça va se faire. Alors, au fait, les WebComponents, c'est les composants principaux d'une application angulaire. c'est-à-dire, c'est les éléments les plus importants d'une application angulaire. Vous pouvez créer une application angulaire complètement en n'utilisant que les WebComponents. Alors, sauf que, si vous ne travaillez qu'avec les WebComponents, avec Angular, vous allez tomber dans un problème. C'est quoi ce problème ? Comment plusieurs composants peuvent partager des données et des traitements ? C'est-à-dire, si posons, que, par exemple, le composant C6 a besoin d'utiliser des variables qui sont déclarées dans le composant C4. C'est-à-dire que le composant C6 a besoin d'utiliser des données ou bien des traitements qui se trouvent dans C4. C'est compliqué. Donc, c'est-à-dire, pour que C6 puisse utiliser des variables qui se trouvent dans C4, il va falloir faire appel à un système qui est hiérarchique complexe. C'est-à-dire que C4 devrait transmettre l'information à C1. C1 va la transmettre à C2. C2 va la transmettre à C6. C'est-à-dire, pour pouvoir communiquer, pour que C6 puisse communiquer avec C4, il va falloir passer par la hiérarchie. Et si vous travaillez, si vous faites communiquer les données entre les composants, rien qu'avec cette technique-là, vous allez voir que vous allez, à un moment donné, vous allez vous perdre. Donc, vous aurez vraiment du mal à comprendre comment les données sont transmises entre les composants. Alors, c'est la raison pour laquelle, dans Angular, en fait, il a créé d'autres composants qui s'appellent les services. Alors, en fait, les services, c'est quoi ? C'est des classes dans lesquelles on va mettre des données et des traitements. C'est-à-dire, c'est des classes dans lesquelles on va déclarer des variables et des traitements. En fait, les services sont faits pour être partagés à plusieurs composants. Par exemple, je peux créer un service qui contient des données et des traitements et le même service, je peux l'injecter, je peux l'utiliser dans C4 via un mécanisme qui s'appelle l'injection des dépendances. D.I. C'est l'une des caractéristiques de Angular. C'est qu'Angular est basé sur le principe de l'injection des dépendances. C'est-à-dire que pour utiliser un service dans un composant, on va essayer de le déclarer dans le constructeur du composant. On va voir tout à l'heure comment le faire. Ce mécanisme-là, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'injection des dépendances. Il dit que un service peut être injecté dans plusieurs composants. C'est-à-dire, le service C4 peut injecter le service 1 et également on peut injecter le service 1 dans le composant C6. Il dit que grâce à ce mécanisme de l'injection des dépendances, je peux facilement partager des données et des traitements à plusieurs composants. Donc, je n'ai pas besoin de passer par une communication hiérarchique complexe pour pouvoir faire appel à partager des données et des traitements. Donc, les services sont faits pour ça. généralement, les services sont faits pour s'occuper de la logique applicative. L'une des caractéristiques d'Angula, c'est qu'il permet de séparer la logique présentation de la logique applicative. Ça fait partie des bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle. C'est-à-dire que dans la logique applicative, on va mettre les traitements et les données de l'application. Et après, les composants, ils ne vont s'occuper que de la partie affichage. Ce qui fait que généralement, ce qui se passe, c'est que quand on clique sur un bouton, par exemple, quand je clique sur un bouton, on va faire appel à un service, à une méthode dans un service. Le service va faire les traitements, il va récupérer les données, etc. Il va rendre un résultat au composant et le composant va afficher ces données. Donc, globalement, tout ce qui est la logique traitement, la logique applicative, se trouve au niveau du service. Alors, en fait, les services également permettent de partager l'état de l'application à plusieurs composants. C'est-à-dire, je peux bien créer un service qui contient les données de l'application, par exemple, les données de l'authentification, les données de l'application. Donc, si j'ai par exemple mettre toutes les données de l'application dans un service, ce service-là, je peux l'injecter dans tous les composants, ce qui fait que tous les composants de mon application peuvent partager un même état. Donc, pour pouvoir, si vous voulez faire ce qu'on appelle le state management, c'est-à-dire que vous voulez gérer l'état d'une application au sein d'un seul composant, donc avec Angular, c'est plus simple, donc les services existent déjà. Alors, ce n'est pas comme par exemple dans React. Alors, dans React, ce mécanisme de service n'existe pas de nature, donc ce qui fait que pour pouvoir, par exemple, partager l'état de l'application, pour centraliser l'état de l'application pour tous les composants, généralement, on fait appel à des mécanismes comme par exemple use context, dans lesquels qui va nous permettre d'aller vers vraiment la racine de l'arbre et de déclarer en fait un contexte dans lequel on met les données. Et après, par la suite, tous les composants pourront accéder au même contexte parce qu'il se trouve au niveau du haut de la hiérarchie. Encore, dans la majorité des cas, les développeurs vont utiliser des librairies comme des librairies de state management comme Redax, donc c'est très connu, qui permet de structurer le code d'une application Angular, de séparer la partie applicative de la partie UI. Alors que pour Angular, ce n'est pas obligatoire. Donc Angular, on n'est pas obligé d'utiliser une librairie de state management pour séparer la logique applicative de la partie UI parce que vous avez les services, donc ça permet déjà de régler le problème. Donc à moins si vous voulez utiliser le pattern Redax pour une application Angular, vous pouvez utiliser une autre librairie qui s'appelle NGRX. Alors en fait, NGRX c'est à peu près l'équivalent de Redax qui est utilisé dans d'autres frameworks et qui fait quasiment la même chose. Mais en tout cas, les services sont très très importants. Ils vont permettre vraiment de faciliter le développement d'une application Angular. surtout, ils vont permettre de structurer facilement le code d'une application Angular. Donc il y a deux points forts de Angular par rapport en tout cas à React. Il y a deux points forts qui sont très importants. D'ailleurs, si jamais on vous pose la question, ces deux points forts sont les suivants. Le premier, c'est l'injection des dépendances. dans n'importe quel composant, dans n'importe quelle partie de l'application, je peux injecter un service et je peux le réutiliser. Ça, c'est important. L'injection des dépendances, donc c'est un point fort. Le deuxième, c'est justement la séparation de la logique applicative et la logique présentation via l'utilisation des services. Alors, ce qui fait que dans l'architecture globale, on va retrouver ça. dans la partie front-end d'une application, on va trouver la partie webcomponent, c'est la partie qui est view. Mais quand il y a un événement qui se produit dans la partie view, généralement, on fait appel à un autre composant qui s'appelle service dans lequel on trouve la logique applicative, les traitements. Et parmi les traitements qu'on va faire souvent, on a besoin de communiquer avec le back-end. Par exemple, le back-end, ça peut être une application Spring, une application Node.js, une application n'importe laquelle. dans laquelle vous avez une web API, par exemple, REST API. Donc, le service, il va envoyer des requêtes HTTP vers le back-end, il récupère les données JSON, et ces données-là, elles vont être fournées au composant qui va les afficher. Donc, globalement, on peut dire que c'est ça l'architecture globale d'une application Angular. Alors, ce qui fait, si vous faites des front-end, si vous êtes un développeur front-end, ça, c'est votre travail. Et si vous êtes un développeur back-end, ça, c'est votre travail. Et si vous faites des full-stack, vous allez faire les deux. Alors, souvent, vous, vous faites des full-stack, donc, il va falloir faire les deux. Alors, nous, on a beaucoup passé du temps ici. Nous avons vu avec Spring, etc., comment mettre en place une application back-end, etc., avec un REST controller. Alors, maintenant, on va s'intéresser à cette partie-là. Alors, c'est ce que nous allons faire. Alors, en plus de, donc, en plus des, des components, des web components et des services, alors, dans une application Angular, on peut utiliser également d'autres composants, à savoir, ce qu'on appelle les directives et les pipes. Alors, en fait, les pipes, c'est des composants qui sont utilisés pour formater les données. Alors, par exemple, ici, pour afficher la valeur de la date de naissance, par exemple, on va utiliser ici date de naissance. Mais vous savez, une date de naissance, pour pouvoir l'afficher, il faut spécifier le format. Jour, mois, année, etc. Pour pouvoir afficher le format, pour formater cette date de naissance, je vais utiliser ici, pipe. Oui, pipe. Et ici, je vais utiliser un pipe qui s'appelle date. et dans date, je spécifie le format. Par exemple, ici, le jour, le mois, l'année. Alors, en réalité, c'est quoi un pipe ? Un pipe, c'est une fonction JavaScript ou bien TypeScript, si vous voulez. Alors, quand je dis TypeScript, JavaScript, c'est la même chose parce que, de toute façon, TypeScript, il est converté en JavaScript. Donc, le date, c'est une fonction JavaScript. Qu'est-ce qu'il reçoit en input ? On va lui donner la date de naissance et qu'est-ce qu'il va retourner ? il va retourner une chaîne de caractères en fonction de ce format-là. Donc, ce qui fait qu'il y a des pipes par défaut que vous pouvez utiliser pour formater les nombres, les dates, etc. etc. Bon, ça, c'est très pratique. Mais, vous-même, vous pouvez créer vos propres pipes. C'est-à-dire, vous pouvez créer un pipe qui s'appelle, par exemple, vous créez un pipe qui s'appelle First, FirstFive, par exemple. Il dit que, donc, ici, si vous mettez, par exemple, vous vous affichez une description, c'est posant la description d'un produit qui contient beaucoup de textes et vous, vous voulez afficher que les cinq premiers caractères, vous faites appel à votre pipe qui s'appelle FirstFiveToCore. Donc, c'est comme si vous dites je veux afficher la description, mais en utilisant le pipe FirstFive. Et FirstFive, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la description et il va vous retourner quoi ? Les cinq premiers caractères de la description. Mais tout ça, c'est des choses que vous pouvez créer facilement. Alors, l'autre type de composants angulars, c'est ce qu'on appelle les directives. Alors, les directives, en fait, c'est quelque chose qui a été introduit depuis HTML5. Par exemple, quand vous créez un champ input de type texte. Alors, type, ici, par exemple, c'est ce qu'on appelle un attribut. C'est attribute. Mais si vous mettez required, bon, required, c'est ce qu'on appelle une directive. Donc, ça veut dire quoi, une directive ? C'est un marqueur que je mets dans un composant HTML, dans une balise HTML. C'est un marqueur, mais derrière ce marqueur, il y a une fonction JavaScript qui fait quelque chose. Par exemple, ici, required, c'est une fonction JavaScript qui va s'assurer que la donnée saisée dans la zone de texte est ce qui a une valeur. C'est-à-dire, pour dire que la valeur est requise, elle est obligatoire. Donc, avec Angular, là, on peut également créer ce qu'on appelle des directives. Je peux créer une directive qui s'appelle X. Je peux mettre, par exemple, input type égale texte X, mais moi, X, c'est une directive qui va faire quelque chose, qui va prendre la donnée saisie et peut-être, il va, à chaque fois, peut-être, la convertir en majuscule. Je ne sais pas quoi. Moi, je saisis des données et automatiquement, il est converti en majuscule. Je ne sais pas quoi. Mais on verra. en tout cas, ça, c'est les composants. Donc, en résumé, quand on vous parle de l'architecture d'un Angular, qu'est-ce que vous allez dire ? Vous allez dire, une application Angular se compose de plusieurs modules. Donc, c'est-à-dire, en réalité, il y a root module. Root module, c'est app module. Mais dans un module, on peut trouver plusieurs modules. M1, M2, M3. C'est-à-dire, dans un... Root module, il va charger plusieurs modules. Et chaque module contient tout ça. Chaque module contient ses composants et il contient ses services, ses directives et ses pipes. Donc, les composants, c'est la partie UI, les services, c'est la partie, la logique applicative. L'utilisation des services dans les composants se fait via le mécanisme de l'injection des dépendances. Et en plus des composants et des services, il y a les directives et les pipes. Alors, comment créer un composant ? Alors, pour générer un composant, on va utiliser généralement la commande ng, generate, component et le nom du composant. Ou tout simplement la commande ng, gc. Par exemple, si vous mettez ng, gc, about, sur ligne de commande, alors cette commande-là, il va vous générer un composant qui va vous générer un dossier dans le dossier app, il va vous générer un dossier about dans lequel il va vous générer les quatre fichiers de votre composant, à savoir app.component.html, app.component.ts, plutôt about.component.html, about.component.ts, about.component.css, et about.component.spec.tml.ts. La même chose ici, donc ng, generate, component.contact, il vous génère un dossier contact dans lequel vous avez les fichiers du composant. Donc c'est-à-dire, bon, c'est pas la peine de le générer, ce n'est pas la peine de générer ça manuellement, parce que généralement, le fait de créer les fichiers manuellement vous pouvez le faire, mais c'est un peu lourd, donc c'est comme là, ce sont faits pour faire rapidement. A chaque fois, vous voulez créer un composant, ng, generate, component, vous avez le composant, et après vous rentrez dans son code et vous commencez à changer la logique de votre composant. Mais vous allez quand même remarquer une chose, c'est que quand vous créez un composant, vous allez trouver ici create, 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 et là vous trouvez update. Update quoi ? app.module.ts Alors pourquoi on fait ce update ? Parce que nous avons dit que quand on crée un composant, pour pouvoir utiliser un composant, il faut qu'il soit déclaré dans le module. C'est-à-dire que si vous regardez le module, vous voyez le app.module.ts, vous avez une partie déclaration. Et dans déclaration, vous avez app.component, vous allez trouver about.component et vous allez trouver contact.component. C'est-à-dire que quand vous générez un composant avec ng, generate, component, automatiquement, il déclare le composant dans le module. Alors si vous ne spécifiez pas dans quel module, par défaut, il va choisir app. App.module. Alors depuis la version 2, ça c'est important, depuis la version 2, de Angular jusqu'à la version 13, un composant, on ne peut pas utiliser un composant qui n'est pas déclaré dans un module. C'est-à-dire que un composant doit obligatoirement appartir un module. Pour pouvoir utiliser un composant, il doit être déclaré dans le module. Mais à partir d'Angular 14, à partir de la version 14, il est possible d'utiliser ce qu'on appelle les stand-alone components. C'est-à-dire que je peux utiliser des web components qui ne sont pas déclarés dans aucun module. C'est-à-dire que ce sont des composants qui vont fonctionner de manière autonome. Vous pouvez les utiliser. Et dans ce cas-là, le stand-alone component, tout ce dont il a besoin, il doit le déclarer lui-même dans ses propres fichiers, c'est-à-dire dans sa propre classe de composants, il dit qu'il ne va pas dépendre des déclarations des modules. Et ça, c'est tout simplement que ça a été ajouté. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'il y en a ceux qui ont critiqué Angular à ce niveau-là. Je veux dire, en tout cas, parfois, pour créer des applications simples, moi, je n'ai pas forcément... J'ai besoin de créer une petite application rapidement qui contient un seul composant. je ne veux même pas utiliser les modules. Donc, avant, dans la version 13, on était obligé de passer via le module. Mais à partir de la version 14, je peux créer une application qui contient un seul web component sans module, sans rien. Et donc, ça peut être ce qu'on appelle stand-alone component. Donc, quand je vais faire la démonstration, je vais vous reparler des stand-alone component pour voir comment les utiliser. Donc, si vous générez le composant, vous allez voir, en principe, les trois fichiers du composant, vous trouverez donc, il va vous générer... D'ailleurs, en termes de nom, vous voyez, le composant, je l'ai appelé ici, je demande about. Donc, il me crée le fichier. Regardez les conventions. Si vous dites que le composant s'appelle about, les fichiers s'appellent about.component.css, about.component, etc. D'accord ? Ici, il est la classe du composant, regardez, la classe des composants s'appelle about.component. Donc, c'est-à-dire en termes de conventions et on respecte ces conventions-là. Donc, on utilise la notation common case. Alors, généralement, la classe d'un composant, si vous le souhaitez, vous pouvez implémenter une interface qui s'appelle on.init. Alors, si vous implémentez l'interface on.init, vous avez besoin de redéfinir la méthode ng.on.init. Alors, en fait, la méthode ng.on.init, c'est la méthode qui s'exécute au chargement du composant. Donc, c'est-à-dire si vous voulez effectuer un traitement au moment du chargement du composant, une fois que le rendu du composant, c'est-à-dire au moment de, une fois que le composant est instancié, donc, avant que, si vous voulez, avant que le rendu soit régénéré, donc, avant que le composant soit, c'est-à-dire au moment du chargement du composant, la première méthode qui s'exécute, c'est la méthode ng.on.init. Donc, si vous écrivez des codes ici, c'est des codes qui vont s'exécuter au chargement du composant. C'est très utile parce que, souvent, on aura besoin dans la classe de composants d'utiliser ng.on.init pour, par exemple, quand, par exemple, j'affiche le composant, j'ai besoin d'envoyer une requête vers le back-end pour récupérer des données et les afficher. Donc, forcément, c'est à ce niveau-là qu'on va écrire, faire appel au code qui permet de communiquer avec le back-end et de récupérer les données, par exemple. Et comme vous pouvez le constater, en fait, un composant est un constructeur. En fait, ça, c'est dans l'orienter objet. Le constructeur, il est appelé au moment de l'instantiation de la classe. Mais il faut noter une chose, c'est que, dans Angular, le constructeur, il va servir principalement pour faire l'injection des dépendances. C'est-à-dire, si vous voulez injecter un service, vous voulez utiliser un service dans le composant, on va voir tout à l'heure, il suffit de le déclarer à l'intérieur du constructeur. Donc, le constructeur, généralement, il est utile pour injecter, pour faire l'injection des dépendances. Alors, vous voyez, il y a le décorateur component et dans le décorateur component, on voit les attributs, donc il y a selector, il y a template URL et style URL. ici, donc, selector, vous voyez ici, app, par défaut, c'est approot. Donc, je rappelle que ça veut dire que ce composant, pour pouvoir l'afficher dans ma partie HTML, je vais utiliser la balise app, app plutôt, about, about, slash, app about. alors, est-ce que si c'est la seule façon d'écrire les sélecteurs, non, je peux utiliser un sélecteur comme ça, je peux utiliser un sélecteur de cette façon-là, par exemple, sélecteur égal, au lieu de app about, je peux mettre point, point app about, par exemple, alors, si vous mettez point, ça veut dire que vous pouvez utiliser ce composant sous forme d'une classe SS, c'est-à-dire, je peux écrire un div, classe, égale app about slash div. Alors, dans ce cas-là, alors, attention, ça, c'est pas une classe SS, c'est un web component, c'est-à-dire qu'ici, c'est une façon à l'intérieur de ce div, je vais afficher ce composant-là. Dans ce cas-là, le sélecteur, quand il commence par point, c'est-à-dire la manière de l'utiliser, on l'utilise sous forme d'une classe. Ou bien, on peut l'utiliser sous forme d'une directive. Alors, comment l'utiliser sous forme d'une directive ? Au lieu d'utiliser app about, on va utiliser sélecteur égal entre crochet app about. Alors, dans ce cas-là, pour pouvoir insérer ce composant-là, on va utiliser un div, par exemple, div, directement app about. Slash div. Donc, vous voyez, ça, c'est une directive, se forme d'une directive. Donc, ça, c'est trois formes, généralement, des sélecteurs. Dans la majorité des cas, on va utiliser la forme comme ça, c'est-à-dire ce forme de balise. Dans la majorité des cas, par défaut. Mais il faut savoir que, également, on peut utiliser un sélecteur sous la forme d'une classe, sous la forme d'une directive. Donc, ça, c'est ce qui concerne la création du composant. Bon, c'est ce que je viens de dire là. Vous voyez, donc, ici, le sélecteur, il peut être soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Alors, je disais tout à l'heure pour générer un composant, on utilise la commande ng, 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 generate, component, par exemple, le composant X. Alors, on peut utiliser, après, par la suite, on peut utiliser ng, generate, service, S. Alors, GS, ça veut dire que je génère un service. NG, generate, D, directive. NG, GM, c'est module. Donc, c'est-à-dire NGG, c'est pour générer les différents types de composants dont j'ai parlé ici. Donc, je peux générer component, service, directive, pipe. Donc, ça dépend du type de composants, module, etc. Voilà, alors, j'ai presque fait l'essentiel. maintenant, donc, toujours, si je reste dans les components, donc, il y a la notion de service. Plutôt, il y a d'abord le data binding. Alors, en fait, le data binding, comme je disais tout à l'heure, donc, c'est l'un des points importants. Tout à l'heure, j'ai parlé de deux points forts d'angular, mais en réalité, il y en a trois qui distinguent angular des autres framework. Donc, le premier, c'est l'injection des dépendances, le deuxième, c'est quoi, c'est les services, le troisième, c'est le data binding. Donc, l'un des points forts encore de angular, c'est le mécanisme du data binding. Alors, comme je disais, donc, le data binding, c'est un mécanisme qui consiste à faire la correspondance entre les données qui sont déclarées dans TypeScript avec la partie HTML des composants. Donc, le lien entre le modèle et le view. La view. Alors, en fait, le data binding peut se faire dans un sens ou dans l'autre ou bien il peut se faire en bidirectionnel. Alors, exemple. Alors, ici, j'ai la partie HTML et ça, j'ai la partie TypeScript. Donc, j'ai ici une classe TestComponent dans laquelle j'ai une variable Counter de type Number dont la valeur est égale à 1. Alors, par exemple, j'ai également une variable Name de type String la valeur une chaîne vide. Alors, par exemple, pour pouvoir afficher la valeur de la variable Name à l'intérieur de la partie HTML, donc, je vais utiliser ici Name, vous voyez ici, Name entre double accolade. Alors, quand vous utilisez ça, c'est quoi ? C'est du Data Binding. Ça s'appelle String Interpolation. Alors, String Interpolation, c'est un Data Binding dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens classe des composants vers la partie HTML. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je modifie la valeur de la variable Name, automatiquement, ça va se rafraîchir. Alors, évidemment, dans la partie Texte ici, je ne peux pas modifier dans la partie HTML la valeur donnée parce que c'est un label. Donc, je ne peux pas le modifier. C'est-à-dire, le Data Binding, il est dans ce sens. Alors, techniquement parlant, il va falloir comprendre une chose qui est très importante. C'est que dans la programmation réactive, d'une manière générale, dans tous les frameworks JavaScript et des frameworks mobile, etc., on utilise, dans les frameworks UI, d'une manière générale, on utilise un design pattern qui s'appelle Observer. Le pattern Observer. c'est un design pattern qui est quasiment utilisé dans toutes les applications. Alors, c'est quoi ce principe-là d'Observer ? Observer, je vais vous l'expliquer d'abord parce qu'il faut le comprendre et après, vous allez comprendre que le Data Binding, derrière le Data Binding, c'est ce pattern Observer. alors, supposons, moi, je suis ce qu'on appelle un observable. Vous avez deux composants. Vous avez ce qu'on appelle un composant qui s'appelle Observable. Donc, Observable, c'est un objet qui contient des données. X égale à 5, Y égale à 8, etc. Il contient des données. Observable, il contient des données, des informations. Et après, vous avez d'autres composants. C1, vous avez le composant C2 ou là, d'autres, je ne vais pas l'appeler les composants, je vais les appeler les observateurs. Alors, ça c'est l'Observable et vous avez ce qu'on appelle les observateurs. Observateur 1, Observer. Observer. Observer 2, etc. C'est d'autres objets. Alors, il se trouve que, par exemple, l'Observer 1 et l'Observer 2, par exemple, dépendent des variables X, Y. C'est-à-dire que l'Observateur 1, il veut que, à chaque fois que la variable X et Y change, il veut recevoir ces informations automatiquement. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? L'Observer, il fait ce qu'on appelle un subscribe. Subscribe. Alors, subscribe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement l'Observer, il fait un subscribe vers l'Observable. Ce que fait l'Observable, dispose de l'adresse, la référence de l'Observer. Il a son adresse mémoire. subscribe, ça veut dire je m'intéresse à ces variables telles. Je fais un subscribe vers la variable X ou bien je fais un subscribe vers la variable Y. Ce qui fait qu'à chaque fois que la variable X ou bien la variable Y change, automatiquement, l'Observable, il va modifier. Il y a une opération qui s'appelle notify. Notifier. l'Observable. Ça veut dire que l'Observer, il fait subscribe, il veut dire moi je m'intéresse aux variables XY et après il fait autre chose, il n'est pas bloqué. Dès que la variable change, ces variables changent, automatiquement, c'est l'Observable qui va envoyer l'information vers l'Observer. Donc, ça c'est tout simplement le pattern Observer. Dès que l'état de l'Observable change, il va notifier tous les observateurs. Donc, ça c'est un design pattern qui est quasiment utilisé partout. C'est tout simplement le design pattern Observer. Alors, dans la vie réelle, moi par exemple, je suis un observable. Supposons, je suis une personne qui travaille dans le domaine de la recherche d'emploi. ça veut dire je suis au courant, j'obtiens des données, les offres d'embauche, etc. Et vous, vous êtes des, vous cherchez de l'embauche. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, moi je suis l'Observable et vous, vous êtes des observateurs. Donc, vous allez faire un subscribe chez moi. Alors, quand vous allez faire un subscribe chez moi, ça veut dire j'ai votre numéro de téléphone. Donc, quand vous faites subscribe, vous allez faire votre activité normale. Vous n'êtes pas bloqué. Vous faites subscribe, dès qu'il y a des nouvelles, à chaque fois que je reçois des nouvelles, je vous envoie une notification. Je vous informe. Je vous dis, tiens, il y a une nouvelle offre qui... Exactement. Donc, quasiment, c'est le système de notification. Je fais subscribe, dès que les newsletters et tout ça, c'est tout ça le principe du pattern observer. Dès que vous faites subscribe, dès qu'il y a quelque chose, vous recevez la notification. Donc, ça veut dire qu'avec cette technique-là, on peut faire ce qu'on appelle la programmation réactive. Réactive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, dès qu'il y a quelque chose qui se passe chez quelqu'un, je suis informé. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe chez moi, l'autre, il est informé. Donc, grâce au pattern observer, on peut faire la programmation asynchrone réactive. Et c'est la base de la programmation réactive. Donc, ce qui fait, si vous faites, par exemple, ici, ce data binding comme ça, donc, vous affichez ici le nom, c'est un label qui va s'afficher. Mais ce label ici, qu'est-ce qu'il fait ? Ce label-là, il va faire un subscribe vers cette variable. Exactement. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Donc, il fait un subscribe vers cette variable. c'est-à-dire qu'il fait un subscribe vers cette variable. Ça veut dire quoi ? Dès que la variable change, automatiquement, il se met à jour. Donc, vous, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin de surveiller la variable et de dire si elle change, je dois rafraîchir, etc. Non. Dès qu'elle change, automatiquement, l'autre, il est informé. Donc, ici, c'est le premier. Le deuxième data binding comme vous voyez ici, vous avez la même chose. Vous avez un data binding dans ce sens-là. Quand, par exemple, j'ai un bouton, j'ai ici une variable counter, counter, égal à 1, et j'ai un bouton. Un bouton, par exemple, dans lequel j'ai clic. Alors, clic entre parenthèses, égal decrement. C'est-à-dire quoi ? A chaque fois que je clique, sur ce bouton, quand je clique sur ce bouton-là, je vais faire appel à une fonction, ici, qui s'appelle decrement. Donc, c'est un data binding dans ce sens-là. Donc, clique. et decrement, qu'est-ce qu'il fait tout simplement ? Il fait tout simplement, il va incrémenter le compteur. Moins, moins. Donc, on va incrémenter cette variable compteur. Alors, comme le compteur, c'est un attribut de la classe, il faut utiliser 10. Alors, 10. 10. ça, c'est un attribut de cette classe. Alors, la même chose ici, vous avez un bouton incrémenter. Alors, ça, c'est décrémenter et ça, c'est incrémenter. Donc, quand je clique sur ce bouton incrémenter plus, je fais appel à ça, incrémenter. Donc, vous voyez, je clique sur ça, je décrémente et ça, j'incrémente. J'incrémente le compteur et ici, j'affiche le compteur. Vous voyez, donc, le compteur pour l'afficher. Et là, le compteur, je l'affiche ici. Donc, c'est quoi ? C'est string interpolation. La même chose ici, string interpolation avec cette variable. Et après, il y a two-way binding. Alors, two-way binding, c'est-à-dire le data binding dans les deux sens. Par exemple, ici, j'ai une zone de texte. Vous voyez ici, input type égal texte. Et là, j'utilise ng-model entre parenthèses, entre crochets. Entre parenthèses, ça veut dire data binding dans ce sens et entre crochets, ça veut dire data binding dans l'autre sens. Ça veut dire quoi ? Si vous mettez ng-model égal à name, ça c'est la variable name, ça veut dire que je fais un lien two-way binding avec cette variable. Ça veut dire que si je modifie la valeur de la variable name, automatiquement, elle va s'afficher dans la zone de texte. Et si je saisis quelque chose ici, automatiquement, elle va être stockée dans la variable. Tout ce que je vais saisir dans la zone de texte, il sera stocké dans la variable. Et si je modifie la variable, je vois ça dans la zone de texte. C'est tout et bien dit. Mais en réalité, ici, vous avez la zone de texte, il fait un subscribe vers la variable. N'est-ce pas ? Subscribe. Et la variable fait également un subscribe vers la zone de texte. donc c'est un two-way binding. Donc ça veut dire quoi subscribe ? C'est-à-dire la zone de texte va dire à la variable si tu changes de valeur, envoie-la moi. Et la même chose, la variable va dire à la zone de texte si la valeur change, envoie-la moi. Donc avec ça, si vous voulez, avec ça, on peut facilement créer ce qu'on appelle des applications réactives. Grâce, bien sûr, au framework, plutôt au data binding, on peut facilement gérer ces données. Il reste le dernier, c'est ce qu'on appelle property binding. Alors, property binding, il est utilisé ici, comme vous voyez ici, le bouton, vous voyez, bouton, clic égale decrement, et là je vois disabled entre crochets. Alors, comme vous voyez ici, en fait, un data bank qui utilise entre crochets ce qu'on appelle property binding. Ça veut dire quoi ? Ici, disabled, à quoi est égal ? C'est une condition. Et c'est quoi la condition ? C'est le compteur égal 0. Ça veut dire, c'est comme si je suis en train de dire au bouton, si la valeur du compteur égale à 0, tout simplement, je veux appliquer la directive disabled. Donc, automatiquement, le bouton va être désactivé. La même chose ici, le bouton incrémenté, il va être désactivé quand est-ce, quand la valeur du compteur égale à 10. Donc, ce qui fait ici, j'incrémente, j'incrémente, j'incrémente. Une fois que le compteur atteint 10, automatiquement, il va être désactivé. Je décrémente, je décrémente. Une fois que le compteur atteint 0, il va être désactivé. Donc, c'est une façon active de bloquer les boutons, le compteur entre 0 et 10, donc au niveau de la partie A. Alors, vous voyez donc, ce slide-là, il vous explique ce qu'on appelle le mécanisme du data qui est l'une des parties les plus importantes dans Angular. Bien, après la partie data binding, il reste encore... Donc, la première des choses, c'est justement, c'est la communication entre les composants. Alors, souvent, comme je disais, dans la hiérarchie des composants, vous avez un composant C1 qui utilise un composant C2 et qui utilise un composant C3. et après, nous avons besoin de savoir comment, par exemple, quand le composant C1 va instancier C2, il va lui transmettre des inputs, c'est-à-dire des paramètres inputs. Donc, c'est-à-dire comment transmettre des inputs, des paramètres d'un composant parent vers un composant fils. Comment un composant père peut transmettre des données au composant fils. Donc là, voir la notion de input. Et après, il y a également le cas où, par exemple, le composant C2, quand, par exemple, a besoin de transmettre un message vers le composant C1. Comment un composant fils peut transmettre un composant vers le composant parent. C'est-à-dire, comment faire la communication entre le parent component et child component. Alors, donc, ça c'est output. Donc, avec, avec, en fait, angular, donc, pour les inputs dans un component, dans un composant, donc, vous avez déclaré des paramètres, par exemple, le paramètre item details component contient un paramètre item de type string et on va utiliser ici un décorateur input. Donc, paramètre input, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans parent component, par exemple, ici, quand je vais instancier child component, ici, donc, j'appelle app item details, c'est-à-dire, je fais appel à ce composant-là et quand j'appelle ce composant, je peux transmettre les propriétés de ce composant. Et comment ? Tout simplement, ici, on va utiliser item, c'est-à-dire, ce paramètre-là, item, égal à quoi ? Egal current item. Donc, ici, ça, c'est le parent component qui va transmettre un paramètre vers child component. Donc, ici, nous utilisons un paramètre de type input. Alors, ça, c'est pour le input. Alors, pour le output, donc, ça, c'est input, c'est-à-dire, bon, le principe, il est simple. Donc, de façon à ce que, si, par exemple, la valeur ici, si la valeur change, automatiquement, le child va recevoir cette information. Alors, pour les gens qui ont fait du react, généralement, c'est ce qu'on appelle les propriétés props. Généralement, quand vous instanciez un component, vous allez lui transmettre des propriétés. Donc, avec Angular, la notion de propriété, c'est à peu près, c'est des attributs qui utilisent le décorateur input. Et après, l'inverse, comme je disais, par exemple, quand je clique sur un bouton, par exemple, dans C2, je veux faire appel à une méthode qui se trouve dans C1. Alors, comment faire ça, techniquement parlant ? Il faut utiliser un output. Alors, ici, j'ai par exemple itemOutputComponent. Alors, dans itemOutputComponent, j'utilise un attribut NewItemEvent. Donc, c'est un output. Et après, ça doit être un événement parce qu'il s'agit, c'est-à-dire, le ChildComponent va envoyer un événement vers ParentComponent. Donc, c'est pour cela, il faut utiliser un objet de type EventEmitter. Donc, c'est-à-dire que ChildComponent, il va envoyer, il va utiliser un EventEmitter pour envoyer un événement vers le composant parent. Et cet EventEmitter, on peut spécifier qu'est-ce qu'on va envoyer comme paramètre. Par exemple, je voudrais envoyer dans l'événement une donnée de type String. Donc, elle asserve le type. Alors, ce qui fait que ici, par exemple, dans ici, ItemOutputComponent, à the WatchildComponent, ici, j'ai ici une méthode Add. J'ai un bouton, un bouton, donc, quand je clique sur le bouton, je fais appel à AddItem, par exemple. Et quand j'appelle AddItem, ça veut dire j'appelle cette fonction-là, AddItem. Et AddItem, qu'est-ce qu'il va faire ? Elle-même, vous voyez donc AddItem de ChildComponent, il veut faire appel à une méthode qui se trouve dans ParentComponent. Comment il va le faire ? Une solution ici, parce qu'après, on va voir qu'au lieu de faire ça, on peut utiliser les services. parce que grâce aux services, on peut éviter ce genre de communication. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va utiliser dans AddComp, on va utiliser this new item event à voir point emit. Je vais émettre. J'envoie un événement vers quoi ? Et cet événement, il contient une valeur. Et c'est quoi la valeur ? C'est tout simplement ici, la valeur voilà, new item value, c'est-à-dire vous allez lui transmettre la valeur. Il dit que qu'est-ce qui se passe ici ? Donc, il y a un event ici, event, qui est envoyé du child vers part. Cet événement-là, il contient une information, les value. La valeur que vous lui envoyez. Alors, maintenant, ici, côté part, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ce qu'il faut faire, c'est ça. Donc, ici, vous allez dans parent component, vous allez avoir ici une méthode qui s'appelle addItem. OK ? Vous avez ici une méthode addItem dans le composant. Et après, regardez comme maintenant le parent component, quand il va instancier le child component, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, vous avez ici, voilà, donc j'utilise addItemOutput, c'est-à-dire que je fais appel à ce composant-là. Et qu'est-ce que je lui transmets ici ? Vous voyez ? NewItemEvent. Donc, vous voyez donc addNewItemEvent, celui-là, qui est de type output, addNewItemEvent. À quoi est égal ? Égal addItem dealEvent. Et dans event, j'utilise un dollar. C'est-à-dire pour récupérer add l'événement qui est transmis. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez donc ici, tout à l'heure, regardez, pour transmettre une propriété, on utilise les crochets. Je transmets un input. Quand vous mettez les parentages, vous allez transmettre quoi ? Une méthode. La référence vers une méthode. C'est comme si vous dites là, si vous dites, j'appelle ce composant, si jamais il y a un événement qui est envoyé par ce composant, si cet événement il est newItemEvent, je fais appel à cette méthode-là. Donc, j'appelle addItemEvent. Donc, vous voyez, addItemEvent, il reçoit donc l'event, c'est un item, la valeur. Donc, je récupère directement la valeur. Et cette valeur-là, je la récupère par exemple et je l'ajoute à cette liste. Dans notre cas-ci, c'est juste un exemple. Donc, en résumé, sur cette partie-là, donc, pour, si vous avez un parent component, parent component qui fait appel à child component, donc, comment faire la communication entre les composants? Donc, vous avez d'abord pour le parent component, pour qu'il puisse transmettre un message au child component, donc, on va utiliser un paramètre de type input, avec le décorateur input. Et si vous voulez, quand il y a un événement qui se produit dans child component, si vous voulez faire appel à une méthode qui se trouve, par exemple, dans parent component, donc, on va utiliser un paramètre de type output et ça doit être forcément ce qu'on appelle un event emitter qui permet d'émettre un événement. Alors, et si vous vous rappelez, si vous vous rappelez, vous voyez déjà ce concept-là de input-output, ça commence à casser la tête. Juste entre deux composants, ça va, si vous comprenez ça, donc, il n'y a pas de problème. Mais imaginez, si vous avez, si vous vous rappelez tout à l'heure, supposons, ici, vous voulez, je veux, quand je clique sur un bouton dans C3, je veux exécuter une méthode qui se trouve dans C1. Alors, dans ce cas-là, la seule solution, c'est ici, C3, il va envoyer un événement, il va faire event emit vers C2. Au C2, il doit faire également emit, emit vers C1, pour que l'événement arrive vers C1, et C1, il fait le travail. C'est-à-dire, si vous avez une hiérarchie complète, complexe, c'est un peu la communication qui devient très compliquée. C'est la raison pour laquelle que input, output, c'est quelque chose qui est fondamental. Il est important pour savoir comment faire la communication entre les composants, ça c'est important, parce qu'il fait partie des concepts de base d'Angular, mais généralement, il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous n'aurez pas besoin d'utiliser, en tout cas, cette communication, mais grâce à quoi ? Grâce aux services. Justement, c'est ce qu'on va voir. Les services, alors, les services, c'est des composants angulars qui sont faits pour implémenter la logique applicative de l'application. Donc, toute la logique applicative, les traitements, souvent, ils sont implémentés dans le service. L'utilisation d'un service dans un composant se fait via le mécanisme de l'injection des dépendances. De ce fait, un service, le même service peut être injecté facilement dans plusieurs composants. Alors maintenant, comment injecter d'abord ? La notion de comment injecter un service dans un composant. Alors, pour faire l'injection des dépendances dans Angular, on utilise le constructeur. Alors, si vous vous rappelez, avec Spring, vous avez, on peut faire l'injection via l'annotation autowire, on peut l'utiliser via le constructeur, on peut utiliser l'injection via les setters, etc. Alors, ici, avec Angular, le seul moyen pour injecter un composant, c'est le constructeur. Et d'ailleurs, l'injection via le constructeur, ça reste toujours la meilleure façon pour faire l'injection des dépendances. Alors, pour cela, par exemple, dans un composant, si vous voulez faire l'injection, normalement, il faut déclarer, par exemple, ici, un service, exemple, service, c'est une variable, et dans le constructeur, vous déclarez un objet de type exemple service et après, vous mettez 10.exampleService égale exemple. Alors, ça, c'est plutôt ce qu'on fait dans Java. Alors, sauf que dans Angular, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Il suffit de déclarer dans le constructeur, vous déclarez exemple service de type exemple service et vous ajoutez ici soit private ou bien public. Automatiquement, add example, ça devient un attribut, c'est-à-dire automatiquement, il ajoute ça et il ajoute ça. Automatiquement, dans votre application, si vous mettez 10.example, vous allez trouver le service. Ce qui fait que dans la pratique, pour faire l'injection des dépendances, il suffit de déclarer le service dans le constructeur précédé par un modificateur, soit private ou bien public pour que ça devienne un attribut de la classe. Alors, en fait, un service Angular, c'est une classe. C'est une classe qui utilise le décorateur injectable. C'est l'équivalent dans Spring, par exemple, l'annotation service. Alors, injectable, c'est pour dire que c'est un... ça veut dire quoi injectable ? Ça veut dire qu'Angular, au démarrage, il va l'instancier. Et à chaque fois, si vous l'injectez dans un... quand vous demandez d'injecter, automatiquement, il va chercher dans l'injecteur, c'est-à-dire dans le contexte, il va chercher le composant et après, il va l'injecter dans le composant. Donc, le terme injectable, c'est un décorateur qui indique tout simplement que c'est un service qu'on peut injecter tout simplement dans d'autres composants ou bien dans d'autres services. Et après, dans un service qu'est-ce qu'on trouve ? On va avoir le constructeur. Il y a des méthodes par exemple, save data, get data, je peux mettre des méthodes. Alors maintenant, comment utiliser ce service-là dans un composant ? J'ai ici exemple component. Au niveau du constructeur, il suffit de faire l'injection des dépendances. Exemple service, exemple service. Donc, ce qui fait qu'à l'intérieur du composant, à chaque fois, si je veux appeler cette méthode-là, il suffit d'utiliser 10.exemple service.save data. Ou bien 10.exemple service.get data. Donc, ça, ici, donc, component qui fait appel au service. Donc, ça, c'est de l'injection des dépendances. Ça, c'est les bonnes pratiques. Donc, souvent, alors maintenant, l'utilisation des services, c'est quelque chose, ça nous permet de réutiliser facilement, de partager les données et les traitements pour plusieurs composants. Donc, c'est une bonne pratique, il va falloir l'utiliser. Bon, ça, c'est une chose faite. Donc, ça, c'est l'idée principale, c'est tout ce qu'il faut savoir au niveau du service. Alors, autre chose, c'est que un service par défaut, pour pouvoir l'utiliser dans une application, il faut qu'il soit déclaré dans le module. Et pour déclarer un service dans un module, je vous rappelle que dans le module, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un attribut qui s'appelle providers. vous voyez, donc dans app module, vous avez providers. Et dans providers, normalement, il faut déclarer about service, exemple service, etc. Donc, ça veut dire que ces services-là, ils ne peuvent être utilisés qu'à l'intérieur de ce module. Mais si vous voulez qu'un service soit utilisable dans tous les modules, alors, vous n'êtes pas obligé de les déclarer. Donc, il suffit d'utiliser ici, on va voir ça dans la démo, injectable, on utilise un attribut qui s'appelle provided égale deux points route. D'ailleurs, par défaut, c'est ce qui se passe. Alors, si vous avez injecté le provider route, ça veut dire qu'automatiquement, ce service, il est disponible dans la racine. Ça veut dire que techniquement parlant, vous n'avez même pas besoin de le déclarer dans le module. Dans n'importe quel composant de votre application, vous pouvez l'injecter. Alors, voilà ce qui concerne le service. Il reste encore deux concepts. Le premier, c'est le système de routage. Nous avons dit qu'Angular permet de créer des applications single pitch application. Single pitch application, ça veut dire que vous avez une application qui se compose d'une seule page. Et maintenant, la question qui se pose, comment dans une page, j'ai du bouton, quand je clique sur ce bouton-là, je veux afficher quelque chose. Et quand je clique sur ce bouton, je veux afficher autre chose. C'est-à-dire, en interagant avec la page, je change le contenu. Donc, il me faut un mécanisme, un moyen qui permet de gérer le système de routage. Alors, tous les frameworks JavaScript d'une manière générale et de développement d'applications mobiles disposent d'un système de routage et de navigation. Alors, comment utiliser celui de Angular ? Alors, dans Angular, pour utiliser les routes, c'est très simple. Donc, il suffit de créer un tableau de routes. Par exemple, dans le module, dans le module de l'application, je crée un tableau que je vais appeler app-route, de type routes, et je crée des routes. Alors, chaque route, c'est un objet JavaScript. Chaque route, on va spécifier le path. Par exemple, path ici égale about et component, c'est quoi ? C'est about component. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais taper dans les... Quand je fais appel à l'application, quand je vais taper par exemple http localhost etc. slash about, automatiquement, le système de routage de Angular, il va chercher un composant qui s'appelle about. component. Donc ça, c'est le path. Alors, si je fais appel par exemple ici, path contact, le composant associé c'est contact component. Donc, si je mets slash contact, il va chercher un composant qui s'appelle contact component. Vous voyez, chaque composant, je lui associe un path. Quel est le path que je vais utiliser pour afficher ce composant ? Alors, après, si je mets par défaut, si je mets rien, par défaut, il va me rediriger vers par exemple about. Donc, si vous voulez faire une route par défaut. Donc, déjà, ça c'est pour déclarer les routes. Alors, maintenant, comment utiliser les routes ? Par exemple, dans mon cas, j'ai deux boutons. J'ai le bouton about et j'ai le bouton contact. je voudrais, quand je clique sur about, je veux afficher about component et quand je clique sur contact, je veux afficher contact component. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, ici, j'ai mon bouton about. Il suffit d'ajouter l'attribut router link. Égal à quoi ? Égal slash about. Ça veut dire que quand je clique sur about, je fais appel à une route qui s'appelle dont le path est slash about. Or, le path about, il est associé à quoi ? About component. Donc, automatiquement, il va chercher about. Si je clique sur contact, je fais appel à une route qui s'appelle slash contact. Alors, maintenant, la question qui se pose. Quand je clique sur about, about component va s'afficher. Mais le problème, il va s'afficher où ? Est-ce qu'il va s'afficher là ou là ? Donc, le système de routage a besoin de savoir dans quelle partie de la page actuelle où le rendu du composant va être affiché. Alors, c'est la raison pour laquelle il est obligatoire dans la page, ici, par exemple, dans notre cas app.component.html, il faut utiliser un élément qui s'appelle router outlet. Alors, router outlet, c'est quoi ? C'est l'élément à l'intérieur duquel le système de routage va afficher le rendu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous cliquez sur about, vous lui dites je veux la route slash about, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher about component, il va générer le rendu, et ce rendu là, où est-ce qu'il va le placer ? Il va chercher dans la page où se trouve l'élément router outlet. Donc, il va le mettre ici, à l'intérieur de cet élément. Il dit que donc router outlet, c'est à peu près, si vous vous rappelez avec Teamleaf, on avait utilisé layout fragment, on crée des fragments. Donc, ce qui fait que quand vous voulez afficher quelque chose en composant, vous dites je veux l'afficher dans ? Dans le fragment, là. Donc, ça, c'est un fragment dans lequel le rendu des composants va être généré, notamment, va être affiché par le système de routage. Donc, pour naviguer d'une route vers une autre, on peut utiliser RouterLink comme on peut utiliser du TypeScript. Par exemple, ici, j'ai un bouton dans lequel je clique, j'appelle la fonction onAbout. Alors, ici, vous voyez onAbout, qu'est-ce qu'il fait ? Je vais appeler un service qui s'appelle router. 10.router.navigate. Je peux naviguer vers About. Donc, vous voyez c'est la même chose ici. Donc, soit j'utilise routerLink slash About ou bien j'utilise ici 10.router.navigate vers About ou bien il y a également la méthode navigate by URL. Alors, navigate by URL directement slash About Alors, deux façons de faire soit de manière statique avec routerLink soit de manière dynamique en utilisant le système le service router. Alors, maintenant, pour utiliser le router il faut l'injecter. Voyez ? Il faut déclare ici le router de type router. Donc, c'est un service qu'il faut injecter. Alors, ça, c'est comme ça qu'on fait le système de navigation. Et on arrive au dernier point, c'est le service HTTP. Alors, le service HTTP, c'est un service qui est quasiment présent partout. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de communiquer avec le backend. Alors, pour communiquer avec le backend, je vous rappelle, dans l'architecture, j'ai déjà présenté ça ici. Voilà. Alors, généralement, quand il y a des événements qui se produisent dans un composant, on fait appel à un service. Et le service, il a besoin de communiquer avec le backend, avec le service HTTP. Ça veut dire, on a besoin d'envoyer des requêtes avec GET, avec POST, avec PUT, avec DELETE pour communiquer avec le backend. Et bien, il découvre donc comment utiliser ce service HTTP. Alors, pour utiliser le service HTTP, on va déclarer un module qui s'appelle HTTP Client Module. Donc, il faut l'emporter dans le module. Et si vous avez HTTP Client Module, maintenant, dans un service, par exemple, dans un service, vous pouvez déclarer, en principe, par exemple, je crée une méthode qui s'appelle GET Tasks, dans laquelle je fais appel directement, je vais injecter, dans ce service, je vais injecter un service HTTP de type HTTP Client. Donc, ça, j'injecte le service HTTP. Alors, pour les gens qui ont travaillé avec React, ils utilisent Axios ou d'autres librairies pour interagir avec le backend. Donc, avec ce service HTTP, j'appelle 10.http.get. Donc, j'envoie une requête HTTP avec GET vers quoi ? LOHOST. Ici, quoi LOHOST ? C'est HTTP, LOHOST, 8080 slash tasks. Donc, ça veut dire ici, quand j'appelle, quand mon composant fait appel à GET Tasks, cette méthode-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie une requête HTTP avec GET vers cette URL. Alors, sauf que, si vous voulez envoyer une requête avec POST, vous utilisez .post, .put, .delete, .patch. Donc, c'est comme ça qu'on peut communiquer avec LOHOST. Alors, sauf qu'il faut savoir un petit détail important. C'est que les méthodes GET, POST, .put, .delete, c'est des méthodes asynchrones, qui ne sont pas bloquantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand vous faites GET, vous envoyez une requête vers LOHOST. je ne vais pas attendre jusqu'à ce que je reçois la réponse pour retourner le résultat. Pourquoi ? Supposons, vous avez ici un component, c'est un webcomponent dans lequel vous avez un bouton. Et quand je clique sur le bouton, je fais appel à un service. Et le service, il va envoyer une requête HTTP, vous voyez donc, j'appelle une méthode, il va envoyer une requête HTTP vers le backend. Il envoie la requête. Mais vous savez, quand vous envoyez la requête, ça prend du temps. Le service, supposons que le service va attendre la réponse. Quand j'envoie la requête, j'attends la réponse. Et la réponse, ça prend du temps. une fois que je reçois la réponse, je vais retourner la réponse au composant. Et le composant va afficher les données. Alors, si vous travaillez comme ça, ce n'est pas intéressant. Pourquoi ? Parce que, supposons, quand je clique sur le bouton, j'envoie une requête vers le backend, le service, il va attendre jusqu'à ce qu'il reçoit la réponse. Et quand le service va attendre jusqu'à ce qu'il reçoit la réponse, le composant est bloqué. Alors, pourquoi il est bloqué ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que JavaScript, c'est un langage qui est monotread, single thread. Ça veut dire qu'une application JavaScript, tout ce qui s'exécute dans un JavaScript, il y a un seul thread. Donc, ce qui fait que, du moment que vous avez un single thread, supposons que si, quand j'envoie la requête HTTP vers le backend, si je suis bloqué, c'est-à-dire si j'attends, si c'est une instruction qui est synchrone ou bien bloquante, j'attends. Si j'attends ici, le retour, qu'est-ce qui se passe ? C'est que le thread est bloqué. Et si il est bloqué, ça veut dire le component, elle est bloquée. Ça veut dire, par exemple, en attendant la réponse, je ne peux pas cliquer sur un autre bouton, je ne peux pas faire d'autre chose. C'est-à-dire que je clique, j'envoie la requête, mon interface va être bloquée jusqu'à ce que je reçois la réponse. Et ça, ce n'est pas de la programmation réactive. Alors maintenant, avec la programmation réactive, voilà ce qui va se passer. C'est que la méthode get, quand la méthode get, il envoie la requête, mais immédiatement, il va retourner un objet de type observable. C'est-à-dire, j'envoie la requête, je envoie la requête vers le back-end, mais en attendant la réponse, je vais vous donner un observable. Et si je vous donne un observable, vous, vous allez faire un subscribe. et si vous faites un subscribe, ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué. Vous faites autre chose. Dès que les données arrivent, vous allez les recevoir. Donc, ça, c'est en quelque sorte, le, le, c'est la, en fait, c'est la base de la programmation réactive avec, avec Angular qui est basé sur le pattern observer. Alors, je vais vous donner juste un exemple, vous allez comprendre. supposons moi, moi, par exemple, je suis le campagne, je te pose une question, je te pose une question et j'attends la réponse. Et si j'attends la réponse, ça veut dire que je suis bloqué. Toi-même, tu poses la question à quelqu'un d'autre pour avoir la réponse. Ça veut dire que toi aussi, tu es bloqué. Tu vas attendre jusqu'à ce que elle existe dans la réponse et après, tu vas me fournir la réponse. Donc, c'est quoi ça ? C'est ce qu'on appelle la programmation impérative. Impérative programming. C'est la programmation impérative. Ça veut dire quoi ? Tant que je n'ai pas reçu le retour, je suis, j'attends. Impératif. Impératif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'attends impérativement un retour pour commencer à faire autre chose. Donc, Hades, c'est la programmation impérative. Alors, si vous utilisez la programmation impérative dans Free Frontend, vous allez avoir une user experience qui n'est pas bonne. C'est-à-dire, vous allez avoir des interfaces qui sont bloquantes. Alors qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que plutôt, on va utiliser la programmation réactive. Alors, dans la programmation réactive, vous regardez ce qu'on va faire. moi, je m'appelle Mohamed. Lui, il s'appelle Zakaria. L'autre, il s'appelle Aziz. Alors, quand je pose la question à Zakaria, quand je te pose la question, je te donne en même temps mon numéro de téléphone. Regarde, je te donne la question et je fais un subscribe. Ça veut dire quoi je fais un subscribe ? Ça veut dire que je te donne mon numéro de téléphone. Je te pose la question, je te donne mon numéro de téléphone. Et quand je te donne mon numéro de téléphone, moi, je ne suis pas bloqué, je fais autre chose. Toi, tu lui poses la question et tu lui donnes ton numéro de téléphone. Ça veut dire que tu fais un subscribe. Dès qu'il a la réponse, il va te l'envoyer. Et quand tu reçois la réponse, il va me l'envoyer. Et d'accord, il n'y a personne qui est bloqué. Donc, grâce, c'est ça la programmation réactive. Donc, ce qui explique en quelque sorte ici, les méthodes que vous voyez là, les méthodes get, post, c'est des méthodes qui retournent ce qu'on appelle un objet de type non bloquante. Alors, on peut utiliser observable, mais également ce qu'on appelle les promesses. Dans JavaScript, on utilise le mécanisme des promesses. Alors, ici, ce qui fait que le component, c'est le webcomponent qu'on voit ici, taskcomponent, dans lequel on va utiliser le service, j'appelle authenticationservice.gettasks. Vous voyez, quand j'appelle gettasks, regardez, ça veut dire que j'envoie une requête avec la méthode get, mais la méthode gettasks, qu'est-ce qu'il me retourne? Observable. Donc, s'il me retourne Observable, je fais subscribe. Et quand je fais subscribe, ça veut dire que je fais un subscribe et dès que la réponse arrive, dès que les données arrivent, une fois que les données arrivent, je les prends et je les stocke dans cette variable tasks. Et dans la partie HTML, je vais trouver une boucle qui permet d'afficher ces données. et la boucle qui permet d'afficher ces données elle-même, c'est du data binding. Ça veut dire qu'il fait un subscribe vers cette variable. Et vous allez trouver en réalité que tout ce que vous avez dans votre interface, un composant subscribe qui fait subscribe qui fait subscribe. dès que les données arrivent, c'est ça la base de la programmation réactive. Donc ici, donc subscribe, dès que les données arrivent, je les récupère. Je les stocke dans la variable. S'il y a erreur, je récupère l'erreur. Donc c'est-à-dire s'il y a les données, si la réponse, c'est ok, je reprends les données. S'il y a erreur, donc je fais autre chose. Ça, c'est juste un exemple. Bon, je n'ai pas utilisé le bon slide, mais je n'ai pas le temps de chercher le bon slide. Je suis parfois perdu dans les versions de mes supports. Mais c'est le principe. Mais regardez ce qui est important. Si posons, si posons, ici vous mettez 10 points authentication service, il a encore, ça c'est le début de l'instruction, là vous mettez un point virgule. Ici, vous mettez encore 10 points hot service, point, vous appelez encore post, par exemple, get quelque chose. Regardez bien. Donc j'appelle cette méthode-là, et j'appelle cette méthode. Alors la question maintenant, est-ce que je vais attendre jusqu'à ce que je reçois la réponse HTTP pour faire ça ? Non. J'envoie cette requête-là et directement je passe ici. C'est-à-dire cette instruction-là n'est pas bloquante. Donc je fais appel à cette tâche et je fais appel à cette tâche, je peux appeler, c'est-à-dire je peux envoyer plusieurs requêtes en parallèle et dès que la réponse arrive de celle-là, donc je récupère les données, je les traite. Et la même chance pour l'autre. Donc à chaque fois je fais un subscribe, dès qu'il y a la réponse, je la récupère et je la fiche. Est-ce que c'est clair ? Voilà. Alors ça c'est ce qui concerne les concepts fondamentaux de Angular. Ça c'est la partie courte, les concepts fondamentaux. Alors vous allez avoir cet enregistrement, vous allez trouver à peu près une heure, une heure et demie en total, dans lequel il faut d'abord un peu comprendre les concepts de base. et après on va passer à la pratique. Donc la partie démo, vous allez trouver une partie démo dans laquelle vous allez voir comment installer Angular, comment créer une première application Angular, comment créer un component, comment faire la communication, comment utiliser le système de routage, le système de navigation, comment utiliser les services, comment faire appel à un backend, notamment avec JSON Server, comment utiliser le service HTTP. Donc vous allez trouver un exemple d'application dans Classroom et je vous demande de commencer à créer ce premier exemple. Donc faites cette activité pratique et comme ça la prochaine fois, nous allons travailler sur la suite de cette activité pratique. Donc voyez donc notre activité pratique sur laquelle on va travailler. Il y a deux parties. La première partie, vous allez la trouver sur Classroom. Ça vous permet de comprendre le cours d'aujourd'hui. Et comme ça la semaine prochaine, je vais vous faire la démon de la suite. Est-ce que c'est clair ? Je pense qu'on a débordé. C'est pas le workflow. C'est le même. C'est le workflow. Alors, non, le terme workflow, ça c'est autre chose. Il est lié, donc j'aurai l'occasion de vous répondre. Le workflow, ça c'est pour représenter un processus métier. Mais derrière, il y a un workflow. mais ce n'est pas la signification. Est-ce que c'est clair ? Monsieur. Oui. Monsieur, ici, j'ai l'impression dans cette approche de programmation réactive qu'il y a en fait des demandes qui seront stockées quelque part jusqu'à qu'elles sont accessibles. Alors, j'ai en fait cette question. C'est que si jamais une requête dépend de l'autre requête dans un ordre séquentiel. Oui. Oui. Alors, voilà. Il y a une image et juste après l'image, il y a une question sur l'image. Oui. Quand il y a déjà l'écriture de l'image, il y a des problèmes. Oui, bien sûr. Tout à fait. Ça, c'est une très bonne question. Alors, par exemple, ici, je peux faire par exemple, ici, j'appelle getTasks, j'attends la réponse. Une fois que la réponse arrive, je récupère les données. Oui, ici, donc, quand je reçois ici les données, c'est-à-dire quand la réponse arrive, c'est là où je vais faire autre chose. J'appelle encore hotService.save.haja. N'est-ce pas? Alors, là, là, maintenant, c'est séquentiel, c'est-à-dire que à la tâche, il ne pourra s'exécuter qu'une fois que j'ai une réponse. Ah, oui. Tu vois? Oui. Donc, à ou de là, par exemple, quand il y a erreur, je lance une autre tâche. Donc, ce qui fait que, quand je fais subscribe, vous avez ce qu'on appelle deux handlers, success, erreur. alors, si vous voulez faire quelque chose une fois que le handler s'accès, vous le faites à l'intérieur, ici. Et si vous voulez faire quelque chose quand il y a erreur, vous le faites à l'intérieur. Et si vous voulez lancer une tâche indépendante de cette tâche-là, vous voulez faire autre chose, initialiser d'autres variables, etc., tout simplement, vous le faites carrément en dehors, ici. C'est clair? Oui, ça, c'est une bonne question. Toutes les questions sont bonnes, mais effectivement, c'est l'une des choses sur lesquelles, quand vous allez faire l'activité pratique, vous allez vous arrêter sur ces petits problèmes-là. Effectivement. Vous avez un problème de travailler avec Oui, qui est un projet? Oui, qui est un projet? Alors, quick.js. Non, on n'est pas besoin. Alors, donc, ce que je vous demande, dans un premier temps, alors, pour que vous soyez, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est votre montée en compétences, c'est-à-dire, on a beaucoup pris le temps sur le back-end. Le back-end, le back-end, c'est la partie la plus importante parce que, si vous ne faites pas du back-end, vous n'arriverez jamais à développer une application. Ça, c'est clair, parce que, c'est le back-end qui structure les données, c'est le back-end qui crée là-bas, c'est la back-end qui fait les traitements, etc. Mais le front-end, il est extrêmement important. C'est-à-dire, il faut maintenant, vous allez, maintenant, à partir de toutes les sciences qui vont rester, on va se focaliser sur les technologies front-end. et dans le front-end, c'est le front-end, c'est un début pour quelques-uns parmi vous, en utilisant, donc, le framework Angular. Donc, ce que je vous demande, c'est, dans le classroom, vous allez trouver une démo vidéo sur Angular, la partie démo. Et vous allez commencer à travailler, à faire ces premières choses. Ça vous permet de maîtriser les concepts que nous avons faits aujourd'hui. et la semaine prochaine, vous allez voir que vous allez commencer à poser d'autres types de questions. Et vous aurez un peu des réponses assez claires à vos attentes. Donc, c'est un peu ce que je vous demande. J'ai une autre question concernant les prérequis, en fait. Oui. À ce niveau-là, j'ai entendu pas mal de fois dans la JavaScript. Donc, c'est primordial, n'est-ce pas ? En fait, javascript, oui. De toute façon, quand on va écrire les applications front-end, donc on va utiliser JavaScript, TypeScript, mais vous savez, JavaScript et TypeScript, c'est des langages que vous connaissez déjà. On en a fait un rave-en-er, du coup, je suis arrivé de ce genre de choses et on n'en a pas à réplacer. Si tu as fait du Java, si tu as fait déjà, tu es un programmeur Java, ben, il bête, il coûte, donc, c'est qu'en faisant un freemort comme Angular ou bien React, c'est là où tu commences à revenir sur les fondamentaux de JavaScript que vous connaissez. C'est des concepts qui sont quasiment connus pour vous. Il va falloir, peut-être, vous n'avez pas l'habitude de pratiquer dessus. Parce qu'il y a en fait deux approches. Si jamais vous trouvez quelque chose de nécessaire à aller chercher, non. Moi, je vous conseille, surtout pour JavaScript, si pour JavaScript, ce n'est pas nécessaire d'aller chercher, dire, je vais d'abord faire un cours sur JavaScript, etc., pour commencer à développer avec Angular. Non. Vous avez déjà fait quelques concepts fondamentaux de JavaScript dans la technologie web. C'est suffisant. vous commencez directement à faire le cours de Angular. C'est en faisant ce cours de Angular que vous allez commencer à prendre TypeScript. Et à travers TypeScript, vous êtes en train de vous former en même temps. Parce que pour l'utilisation de TypeScript, je peux vous dire qu'il faut aller d'abord faire un cours sur TypeScript. Après, c'est l'idéal de prendre du temps de faire du TypeScript, etc. Mais ce n'est vraiment pas nécessaire parce que que la majorité des développeurs, généralement, parce que c'est un langage qui est intuitif. Donc, si vous connaissez déjà un langage comme Java, vous pouvez monter en compétence assez rapidement JavaScript à travers l'utilisation du framework comme React et Angular. Mais en même temps, ça va vous permettre de s'arrêter sur parfois des retours vers des documents pour comprendre comment utiliser des fonctions en JavaScript, etc. Donc, ça, c'est nécessaire, bien sûr. Donc, ce que je vous conseille, c'est-à-dire, vous commencez à faire vos activités pratiques. Au fur et à mesure que vous arrivez à un point particulier, vous pouvez faire des recherches un peu plus précises comment utiliser telle chose. Ça, c'est beaucoup mieux que d'aller se perdre sur beaucoup de choses de JavaScript et au final, vous n'allez exploiter qu'une petite partie de ce que vous avez appris. Oui, c'est ça. Merci. Monsieur. Oui. Est-ce que pendant la démo, c'est possible que vous nous parliez un peu des lignes en anglais ? Oui. La prochaine fois. Alors, vous me rappelez la prochaine fois. Oui, monsieur. Oui. Mais il va falloir qu'on termine d'abord les fondamentales avant de passer aux autres éléments. D'accord ? On est bien d'accord ? Oui, monsieur. Oui. Pour que les autres ne se perdent pas. Oui ? Monsieur, est-ce que vous pouvez poser un parallèle du démo de ce qu'on a fait aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous poser la démo de Fête le cours d'aujourd'hui, d'accord ? Sur Classroom. Et je vais vous laisser également la démo. La démo que je n'ai pas fait aujourd'hui, mais que vous allez faire vous-même chez vous. Parce qu'il y a déjà trois heures sur Classroom des points de l'angular. Vous avez déposé en relation avec le TP. Bon, c'est-à-dire la vidéo, même si vous voyez trois heures, mais en réalité, quand je vais faire le montage, vous allez trouver que le cours ne va pas dépasser deux heures. Concernant, monsieur, la question est-ce que vous voyez la partie back-end de l'arrivée au Restful ? Je ne sais pas si vous voyez la partie de la sécurité ou la personne de la front-end ? Est-ce qu'il s'est terminé avec le back-end d'Abrahlin de Zul ? Là, attends, le back-end de Salina Digital Banking, d'accord ? La première partie. Alors, maintenant, le front-end, on va faire le front-end avec Angular. Mais avant de revenir au front-end d'Angular pour le projet, il faut d'abord qu'on fasse un cours sur Angular. Il faut qu'on comprenne d'abord c'est quoi Angular, d'accord ? Oui, absolument. Ça veut dire que l'activité pratique que vous allez faire maintenant sur Angular, ça n'a rien à voir avec Digital Banking. Ça va être une petite application indépendante qui n'a rien à voir. Et alors ? Il n'y a pas de spring, l'activité pratique. Donc, vous allez voir même le back-end, le back-end pour l'exemple que vous allez voir, c'est un back-end qui utilise une application qui s'appelle JSON Server qui permet en deux minutes de mettre en place une REST API. Donc, justement, c'est l'occasion pour vous d'apprendre ça. Alors, la partie TP Angular, on ne le fait pas pour le moment. Là, DL projet, non, pour le moment, ne le faites pas. Ebanking. Non, pour Ebanking, la partie Angular, ne la faites pas parce qu'il faut d'abord maîtriser Angular d'abord. OK. Merci. Voilà. Monsieur ? Oui ? J'ai dit que ça entrepône l'Ontario et l'Est. Oui. Quand on a deux problèmes avec quand on peut avoir l'application ou l'application qui est l'Ontario et là, mais on a un slashing d'utilisateur. 30 utilisateurs. 30 utilisateurs ? Merci. Un utilisateur, chaque utilisateur, il faut consulter un table dans la base de données pour récupérer des données. Oui. Un tableau, il parle de produits. Un tableau, des produits, à chaque fois, il les mettrajou. Oui. À chaque fois, le tableau, il parle. Oui. Oui. Il va être une étape une étape une étape d'affecter. Oui. Bien. Il va être un tableau. Il va être un tableau. Il va être un tableau. Mi-midi. Vous n'avez pas besoin d'une minute. Mais pourquoi vous n'avez pas besoin d'une minute ? Parce qu'il n'y a pas d'utilisation d'utilisation. Il n'y a pas d'utilisation 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 d'utilisation. Non, ce n'est pas d'intérêt. Vous utilisez le Bakken avec quelle technologie ? La technologie d'arriver framework. Il n'y a pas d'utilisation d'utilisation d'utilisation. Mais il y a un problème avec la configuration du Bakken. Parce que normalement, dans les applications, vos serveurs supportent les roquettes concurrentes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir 200. Par exemple, si tu travailles avec une application Spring, par défaut, vous avez le pool trade à 200. Ça veut dire qu'il accepte 200 roquettes entrantes. Ça veut dire que même s'il y a plusieurs utilisateurs qui accèdent en même temps, normalement, ça ne devait pas poser de problème. Alors maintenant, si tu vois que, par exemple, dès que le nombre d'utilisateurs atteint un seuil, ça commence à ralentir. Ça veut dire que dans ton application, quand tu es vacant, tu as le max pool trade, il est réduit. Il est peut-être à 10 ou à 4. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès qu'ils consomment 4 trades au maximum, les autres roquettes, elles sont mises en attente. Donc ça ralentit le Bakken. Oui, c'est ça. C'est exactement ça que le problème, c'est qu'il y a un membre. Ah oui. Comme ça, il y a un membre de roquettes qui voulait avoir les roquettes. Et donc, il y a une configuration. Tu as cherché d'abord un prod ou un dev ? Là, on dev. Parce qu'en dev, il n'y a qu'un dev. Il n'y a qu'un dev. Donc, il y a une configuration du serveur web, ou le serveur d'application, donc la configuration pour configurer le max pool trade ? Donc, il y a un serveur local avec Apache. Donc, il y a une configuration Apache, tu as cherché les paramètres, et tu as cherché le pull trade. Et tu as cherché ce qu'il va faire. Par exemple, il y a un maximum de 10 sur la semaine. Donc, il y a un problème. Donc, tu as cherché. Tu vas mettre 200, tu vas mettre 100, etc. Est-ce qu'il n'y a un maximum pour le pull trade ? Normalement, il y a un mécanisme déjà. Donc, normalement, tu peux ajouter. Il n'y a pas de maximum. Mais le problème, c'est que, par exemple, 200, 300, etc. Tu commences, ton application, il va consommer beaucoup de ressources. Donc, alors, je vais vous parler. Donc, déjà, je vais encore l'expliquer. Il y a deux modèles de serveurs web. Il y a ce qu'on appelle le multi-trade, avec des entrées-sorties bloquantes. C'est ce qu'on appelle le single-trade avec des entrées-sorties non bloquantes. Par exemple, le Spring Reactive. Donc, c'est du non bloquant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même avec 4 threads, il accepte toutes les requêtes entrantes. Il accepte les requêtes jusqu'à ce que la mémoire et l'autodutilisation des CPU atteignent la limite. Donc, tu es debattu dans le multi-trade avec les entrées-sorties bloquantes. Donc, ça veut dire qu'il faut jouer sur le... Il faut regarder si le max pour le trade n'est pas limité à un nombre très réduit. D'accord. Et tu me seras la prochaine fois. D'accord. Parce qu'il y a la configuration au niveau de la Ravel et il y a la configuration au niveau du serveur Apache lui-même. C'est deux facteurs qui jouent. Mais effectivement, tu regardes ton paramétrage. D'accord. Merci. Merci Ayman pour la réponse. Effectivement, il peut regarder ça. Merci Ayman et merci. Et merci à tout le monde. Et merci à vous de me laisser aller manger quelque chose parce qu'on est déjà 13h10. Voilà. Bon appétit à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Assalamualaikum. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et brevement s'est sûrde